Réflexion pour un cinquantenaire, cahier qui a été dirigé par le professeur Pascal Jean, qui est professeur à l'IEP de Bordeaux, et par la revue Pouvoir, qui aurait dû être là mais qui n'est pas là, mais bon, plusieurs membres sont présents, qui, elle, publie un numéro particulier sur la Vème République, particulier en ceci que, pour la première fois dans sa longue histoire, n'a été écrit que par des membres du comité de rédaction. Nous aurons trois thèmes dans le débat. Nous allons commencer par les citoyens, quels droits ou quels nouveaux droits. Nous sommes obligés de commencer par ce thème par lequel, à l'origine, nous voulions conclure, parce que Jacques Lang, député du Pas-de-Calais, est obligé de rejoindre dans la matinée sa circonscription, puisqu'il appartient à une formation politique qui a une période un peu agitée dans son histoire, et qu'il compte y participer, presque aussi activement qu'il a participé, au comité pour la modernisation et le rééquilibrage des institutions présidées par Édouard Balladur, qui nous fait aussi l'amitié d'être ici ce matin. Jacques Lang parlera une dizaine de minutes, ensuite Geneviève Kuby, qui est professeur à l'université de Paris 8, Vincennes, l'interpellera, le complétera, le contredira. Puis nous aurons sur ce thème une discussion avec l'ensemble des autres présents sur cette estrade, à savoir Marc Guillaume, qui est co-directeur de la Revue Pouvoir, et ici à ce titre, même s'il n'est pas ailleurs secrétaire général du Conseil constitutionnel, Pascal Jean, que je viens de mentionner, et qui, Marc Guillaume et Pascal Jean, animent la table ronde, et pas moi, contrairement aux apparences, Emmanuel Mignon, qui est conseillère auprès du président de la République, et Guy Carcassonne, qui est professeur à l'université de Paris 10, Nanterre. Et dans le dernier quart d'heure de cette heure, c'est-à-dire vers 11h moins le quart, la discussion sera avec la salle, alors qu'on avait prévu à l'origine qu'elle serait à la fin, mais comme Jacques Lang aime discuter avec le peuple, on lui réserve ce moment d'échange. Viendra ensuite le deuxième débat, le Parlement qu'elle renouveau, Édouard Balladur nous dira le renouveau qu'il voit et ou souhaite, Guy Carcassonne sera son interpellateur, ils discuteront, nous discuterons tous, et puis on enchaînera directement sur le troisième et dernier débat, les pouvoirs du président qu'elle limite, avec Emmanuel Mignon, qui en montrera la réalité, et moi qui l'interrogerai sur la substance de cette réalité, avant que nous discutions tous, à la tribune, et avec vous tous, pour la fin, environ une demi-heure. Vous êtes prêts, Antonin ? J'ai plus besoin de meubler. Alors si on peut avoir l'image écran, sinon on renonce à ça, et Antonin parlera sans illustration. Là, il n'y a pas de signal. Donc s'il n'y a pas de signal. Non, je vais me présenter sans... Non, alors venez sans... parce que là, on est pressé. Donc venez. Vous avez trois minutes. Alors, le site de la revue Pouvoir est lancé aujourd'hui même, à l'adresse qui suit, www.revue-pouvoir, avec un S comme le titre de la revue, .fr. Et le site, vous y trouverez plus de 50 numéros depuis 1994. Ah bah magnifique, voilà. Le voici. Sur la page d'accueil, vous pouvez voir le dernier numéro paru, ainsi que son sommaire. Oui, je vais faire comme ça, ça va être mieux. Et... Donc la page d'accueil avec le dernier numéro, sa couverture, son sommaire. Vous pouvez accéder au résumé de chaque article avec la possibilité de l'acheter. L'achat sera disponible à partir de mercredi 1er octobre, donc mercredi prochain. Vous avez en permanence, lors de votre navigation dans le site, un menu de gauche qui vous permet d'avoir accès à l'ensemble des numéros disponibles en ligne. L'ensemble des archives sont gratuites jusqu'à une période d'il y a trois ans, c'est-à-dire entre 1994 et 2005, vous avez accès à l'intégralité des articles gratuits à partir du site. Que vous pouvez télécharger, conserver, imprimer. Tout ça gratuitement. Depuis trois ans, vous avez les résumés gratuitement, les sommaires gratuitement, et il faut payer pour avoir accès à l'intégralité des articles. Vous avez un moteur de recherche qui vous permet, par exemple, si vous faites une recherche sur l'UDSR, de trouver dans l'ensemble des publications de pouvoir depuis 1994, quels articles ont pu mentionner l'UDSR. Là, vous vous rendez compte qu'il y a quatre résultats, et que tous ces résultats sont dans un numéro sur la 4ème République de janvier 1996. Si ce numéro vous intéresse particulièrement, vous pouvez cliquer sur le sous-titre de l'article, et vous retomberez sur le sommaire du numéro 76 sur la 4ème République, que vous pouvez télécharger intégralement. Vous avez aussi accès aux chroniques, aux chroniques constitutionnelles françaises de Jean Gickel et Pierre Avril, et aux repères étrangers. Voilà. Profitez-en, c'est pour vous. Tu nous redonnes le site ? www.revue-pouvoir.fr Merci beaucoup. On attend à vous de jouer, messieurs. Bon, alors, ça marche ? Oui, on va parler très très facile. Alors, donc, on va lancer le débat et le colloque sur la 5ème République en débat. Alors, avant, peut-être, de lancer le débat sur le citoyen, qui est mis à l'honneur, parce qu'il intervient en premier, quelques points de repère. A une journée près, le peuple français a donc approuvé, il y a 50 ans, cette constitution promulguée le 4 octobre. Et c'est une constitution, vous le savez, qui a duré, ça fait quand même maintenant 50 ans. Disons que les caractéristiques principales, me semble-t-il, pour faire un bilan avant de voir les interrogations posées par la nouvelle révision de la Constitution, les caractéristiques sont les suivantes. C'est une 5ème République qui fonctionne et qui est efficace parce que l'exécutif est stable. On a beaucoup parlé du parlementarisme rationalisé ou de ses excès, notamment Guy Carcassonne, dans certains de ses écrits, l'a dit de façon magistrale. Mais fondamentalement, on a un exécutif stable et des institutions stables. Et ça, c'est quand même le principal acquis des institutions de la 5ème. Et puis, peut-être, deuxième aspect, c'est la question de l'adaptabilité de cette Constitution. Elle s'adapte en fonction des crises, des cohabitations, des crises internationales. C'est vraiment... Elle s'adapte par les révisions, mais par les lectures également, les lectures politiques et les lectures par les juges. Et ces deux qualités font, me semble-t-il, que cette Constitution est efficace. Alors, c'est vrai que ces 50 ans, c'est l'occasion de faire un bilan. Il y a beaucoup de colloques. Il y en a aujourd'hui, il y en a eu un hier, de l'Association française des concessionnalistes. Il y a encore, il se termine ce matin. Il y en a la semaine prochaine du Cercle des concessionnalistes. Il y en a au Conseil concessionnel, début novembre. Donc, c'est l'occasion de faire un bilan. Mais c'est l'occasion également de s'interroger sur les évolutions possibles, ou les évolutions nécessaires, en dépit de la révision de cet été, une révision majeure de par son ampleur et de par certaines de ses dispositions. Je pense qu'on y reviendra. On peut penser l'exception de la concessionnalité, par exemple, qui est quand même un élément fondamental, ou encore le renforcement des droits du Parlement. Donc, ce colloque, c'est l'occasion de faire une sorte de bilan, mais également de rebondir, de rebondir. Et il y a trois questions qui sont posées. Olivier Duhamel les a rappelées. C'est effectivement les droits du citoyen. Quels sont les moyens des citoyens pour agir concrètement par rapport à leurs droits, mais pas seulement. Le Parlement, alors le renouveau du Parlement, ça fait 50 ans qu'on en parle. Mais il y a des questions quand même qui sont assez fondamentales par rapport au Parlement. Il y en a une, notamment, alors je sais que tout le monde ne partage pas cet avis, mais c'est la question du cumul des mandats. C'est quand même un problème important. Renforcer les droits du Parlement, c'est bien. Mais il faut-il encore qu'il y ait des parlementaires pour s'en saisir. Ça, c'est un autre aspect. Et puis, les questions du pouvoir du président, c'est une caractéristique de la cinquième. Le président est là. Le gouvernement est... Je ne sais pas si on peut poser l'expression présidentielle ou la direction présidentielle. Ce n'est pas nouveau, sauf en période de cohabitation. Donc, je n'ai rien de nouveau vraiment sous le soleil depuis 50 ans. En tout cas, de ce niveau-là. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Jack Lang pour qu'il donne son sentiment sur les citoyens et les moyens, en réalité, qu'ont les citoyens de se saisir de la Constitution. Je vous remercie. Donc, quelques mots selon la directive donnée par Olivier Duhamel. D'abord, le plaisir de me retrouver devant vous ce matin avec les uns et les autres, en particulier les personnalités qui ont composé le comité de réflexion sur la Constitution et au premier chef, Edouard Balladur, mais aussi Olivier Duhamel, Guy Carcassonne. Et puis, comme conseillère, je dirais, toujours respectueuse, conseillère, toujours respectueuse de notre liberté, madame Emmanuelle Mignon. Je ne reviens pas, évidemment, sur l'ensemble du texte. Vous allez en parler tout au long de la matinée. Je dirais simplement, pour introduire cette question sur les citoyens, que des articles... Je ne parle pas assez fort. Oui. Des voyages transatlantiques expliquent que ma voix se soit érodée au fil des nuits et des jours. Attention, parce qu'on est filmé, hein ? Oui, ça n'a pas d'importance. Je suis allé aussi plaider pour le droit de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, donc, il y a dans notre déclaration des droits de l'homme de 1789, un article, il y a beaucoup d'articles, chacun fameux, chacun parfait, chacun qui n'a pas pris une ride. Il y a l'article 16, qui n'a évidemment rien à voir avec l'article 16 de la Constitution de 1958, qui dit à peu près ceci. Une société qui n'assure pas... Ou toute société dans laquelle... Je parle sous le contrôle, monsieur le professeur. Mais peu importe, l'approximatif est parfois meilleur que le texte lui-même. Toute société... Toute société qui ne garantit pas... Je parle à ma manière, je transcris, qui ne protège pas l'État de droit et qui n'assure pas la séparation des pouvoirs, là, le texte est formel, n'a point de constitution. N'a point de constitution. Et la question pouvait être posée pour la Constitution de 1958. Assurait-elle... Assurait-elle, pardon, la séparation des pouvoirs ? Tout à l'heure, vous en parlerez. Je crois que quelques améliorations ont été apportées. Et assurait-elle suffisamment, dans sa rédaction initiale, la protection de l'État de droit ? Donc le sujet sur lequel je suis appelé à dire quelques mots porte sur l'État de droit et surtout sur les droits concrets que les citoyens peuvent utiliser pour faire respecter cet État de droit. Disons-le encore d'un mot, la révision qui a été opérée apporte des améliorations. Ce n'est pas le grand soir institutionnel. D'ailleurs, remarque politique au passage, ni la droite ni la gauche ne souhaitent un profond changement de régime politique. Nous sommes un tout petit nombre. Ici même, nous sommes, je crois, deux ou trois à souhaiter une véritable transformation du régime politique français. Alors, quelles sont les innovations qui ont été apportées dans le texte à la suite des propositions du comité présidé par Édouard Balladur ? Je vais les prendre dans l'ordre du texte de la Constitution. Article 1er, l'accès des femmes aux responsabilités professionnelles et sociales. comme vous le savez, la révision Jospin-Chirac avait introduit la parité politique, mais pas la parité économique et sociale. C'est une première étape, ce n'est pas la seule à mon avis, une première étape vers l'égalité sociale et professionnelle hommes-femmes. Je continue la lecture et donc je prends article par article. Article 11, l'article 11 sur le référendum est complété par la possibilité d'organiser ce qui est appelé référendum d'initiative populaire. Une fraction des parlementaires et une fraction des électeurs peuvent obtenir, peuvent à partir d'une proposition de loi, obtenir la consultation du peuple. Bon, c'est une avancée très importante qui a été actée, ou décidée plutôt, pendant le débat parlementaire. Article 61.1, ce point est évoqué, je crois, à l'instant par vous-même, M. le Président, c'est l'introduction dans le système français de l'exception d'inconstitutionnalité souhaitée depuis très longtemps. Je crois que l'un des premiers responsables politiques à l'avoir souhaité, c'était en 1989, François Bitterrand. Puis l'idée a été reprise par le comité présidé par M. Vendel, dont certaines personnalités ici présentes faisaient partie. Enfin, enfin, cette proposition figure dans notre Constitution. Question posée, mais comme il faut être court, quelles normes pourront être invoquées par le justiciable pour obtenir que ce recours ou cette saisine du Conseil constitutionnel, quels seront les pouvoirs de filtrage du Conseil d'État et de la Cour de cassation, Inclura-t-on ou non, mais je crois que la réponse est non, le contrôle sur les conventions internationales touchant aux droits de l'homme ? Nous avons eu un débat entre nous qui était passionnant. Moi, j'ai regretté beaucoup qu'on ait écarté ce contrôle de conventionnalité, mais il finira par s'imposer un jour. Il faut souhaiter que, sur ce point, comme sur quelques autres, la loi organique, qui pour l'heure est en gestation mais n'est pas élaborée, ne rende plus aisé ou en tout cas n'entrave pas, plutôt, n'entrave pas ce nouveau droit accordé aux citoyens, en l'occurrence aux justiciables. Article 65, un point qui a été très peu relevé, et c'était un des vœux de notre comité, la possibilité pour le justiciable de saisir, c'est une première, le Conseil supérieur de la magistrature lui-même transformé. Là encore, espérons que la loi organique n'entravera pas ce droit de saisine. Article 69, là encore, peu d'observateurs l'ont noté, c'est un droit de pétition qui est prévu au bénéfice de ceux qui veulent saisir le Conseil économique et social. C'est un point important qui pourrait permettre une certaine modernisation, une certaine transformation de cette assemblée. Article 71, un, c'est une création d'une nouvelle institution qui rend constitutionnelle par conséquent le défenseur des droits. L'idée vient principalement, et c'est très bien expliqué dans le rapport de la commission présidée par M. Balladur, vient de l'Espagne, mais aussi un peu des pays scandinaves, une personnalité indépendante. nous avions proposé nous-mêmes élu par le Parlement. la version finale indique que c'est le président de la République qui nomme après que, selon une procédure dont nous parlerons ce matin, après une audition publique devant une commission compétente, de manière à s'assurer que la personnalité choisie le soit en raison de ses compétences, de son esprit d'indépendance, et non pas simplement en raison de, je dirais, de sa complicité qui serait politique avec telle ou telle partie. Ce défenseur des droits, c'est une institution si elle est correctement mise en application, là encore, loi organique, qui permettra à chaque personne habitant ce pays de saisir directement, sans frais, sans avocat nécessairement, ce défenseur des droits, lequel disposera des moyens en principe de la latitude pour instruire la demande et ensuite porter une appréciation en droit ou en équité au sujet d'un arbitraire administratif ou d'un déni de justice qui aurait pu être commis. Disons que l'idée très ingénieuse est que quelle que soit la perfection d'un état de droit, et nous en sommes loin, très loin, quelle que soit la perfection de nos juges, de nos administrateurs, elle n'est pas mince, mais elle n'est pas sans faille, inévitablement, des injustices, des arbitraires administratifs se produisent dans la société. et il faut par conséquent imaginer un droit que j'appellerais du dernier recours, un recours en équité vers une personnalité indépendante qui n'appartient pas à une hiérarchie juridictionnelle ou à une hiérarchie administrative. Là encore, formons le vœu que la loi organique ne coupe pas les ailes, je ne fais pas proser l'attention, mais je le dis parce qu'il faut que cette constitution s'applique dans l'esprit qui a été le nôtre et celui du Parlement, il est important que le défenseur des droits premièrement dispose de vrais moyens, comme en Espagne, et dispose surtout de véritables droits de recommandation, voire même de droits de réformation de décision administrative. Bon, voilà quelques-uns des points sur lesquels je voulais attirer votre attention, j'ai peut-être oublié chemin faisant un certain nombre de points, je voudrais dire simplement qu'il est toute une série d'autres droits que certains d'entre nous auraient souhaité voir figurer dans le texte et qui n'y figurent pas. Le comité avait proposé la création d'un conseil du pluralisme, cette idée n'a pas été retenue. Nous étions un certain nombre minoritaire, il est vrai, à souhaiter que soit reconnu enfin en France, ce qui a été reconnu dans beaucoup de démocraties européennes, un droit de vote aux élections locales pour les résidents étrangers, cette idée n'a pas été retenue. Par ailleurs, il est à noter que le président de la République a confié à Mme Simone Veil le soin de réfléchir sur le préambule, sur son contenu, son élargissement. J'ignore moi-même où en sont les travaux de ce comité qui peut-être viendront compléter la révision constitutionnelle. Disons pour terminer qu'il est tout de même un point qui touche aux droits politiques des citoyens plus qu'aux droits proprement juridiques qui n'a pas été pleinement respecté dans la révision constitutionnelle. C'est le droit à une représentation équitable des populations au sein de la deuxième assemblée, au sein du Sénat. Le comité présidé par M. Balladur avait proposé de faire sauter ce qu'on appelle le verrou constitutionnel qui interdit aux législateurs selon la jurisprudence du conseil constitutionnel de tenir compte de la population et par conséquent d'élargir le collège électoral sénatorial malheureusement pour des raisons politiques que je n'ai pas à commenter à l'instant. On en est resté à la rédaction antérieure et donc pour le moment le Sénat restera l'Assemblée que vous connaissez. On peut être pour, on peut être contre mais en tout cas on ne peut pas dire qu'à cette occasion la démocratie est progressée sur ce point particulier et le droit de représentation des citoyens se soit amélioré. Et enfin je ne sais pas si ça relève du droit individuel ou de l'organisation collective de nos institutions on peut déplorer on peut déplorer mais hélas il y a sur ce point une sorte d'alliance tacite malgré les belles paroles entre la droite et la gauche on peut déplorer qu'une des propositions formulées à l'unanimité par le comité présidé par monsieur Balladur la suppression du cumul des mandats et des fonctions n'ait pas été retenu par les constituants. Voilà mesdames et messieurs très rapidement indiquer ce que nous avons pu tenter d'introduire sous la forme de propositions puis ensuite sous la forme d'une adoption par le congrès dans cette constitution. Merci pour cette présentation exhaustive alors avant de donner la parole à Geneviève Couby peut-être deux points c'est vrai que vous avez soulevé la question de la loi organique et l'un des enjeux effectivement de l'effectivité de cette réforme ça va être et dans les mains des parlementaires c'est-à-dire effectivement est-ce que oui ou non les parlementaires vont se saisir on en débattra tout à l'heure mais vont se saisir des nouvelles dispositions pour rendre effectives les dispositions des citoyens c'est le premier point et puis le second point mais je l'avais un petit peu évoqué c'est effectivement la question du cumul des mandats et puis la question de la représentativité du Sénat mais ça c'est un autre sujet Jean-Yves Couby je vous donne la parole bonjour je ne sais pas si vous m'entendez bonjour vous m'entendez j'espère je vous remercie de m'avoir invitée bien que je ne suis pas sûre que dans le schéma d'un débat je puisse répondre à tout ce qui est ou même contredire tout ce qui vient d'être dit car au fond si l'on lit bien la constitution si on reste sur le texte même on s'aperçoit rapidement que le citoyen n'est en fait qu'un électeur ce qui fait que même le principe qui voudrait que l'universalité des citoyens indépendamment de ce statut d'électeur soit pris en compte ne l'est pas tout à fait même dans la nouvelle nature de la constitution de même puisqu'il ne s'agit pas seulement d'une constitution en débat mais d'une république en débat il est aussi je dirais quelque part oublié que malgré tout le premier respect que l'on doit aux citoyens leur ensemble le pluriel s'impose car l'interlocuteur le partenaire c'est bien les citoyens c'est au moins de respecter le vote des citoyens et on peut tout simplement sans polémiquer signifier que par exemple un nom véritablement exprimé à un traité portant constitution pour l'Union européenne n'a pas été forcément respecté ceci étant dit cela signifie qu'en réalité le premier des pouvoirs dont dispose le citoyen c'est le pouvoir constituant aujourd'hui en Équateur on célèbre la révolution citoyenne une révolution citoyenne qui aborde au bout de huit mois de travaux par une assemblée constituante élue pour faire la constitution et non pas par un simple comité on célèbre donc une nouvelle constitution qui va peut-être être votée nouvelle constitution qui dépend véritablement donc de personnalités représentant le peuple en entier pour la créer et aussi créée par des forums citoyens cette nouvelle constitution elle évoque d'autres moyens des droits de participation et non pas seulement des moyens d'intervention les moyens d'intervention du citoyen en toute république sont des droits c'est déjà le premier point et de ce fait là il est évident qu'il est impossible d'oublier le préambule de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui rappelle que l'oubli et le mépris des droits de l'homme sont le seul cause des malheurs publics et de l'accord du son des gouvernements ceci dit cela signifierait donc que la première des choses pour aborder la question du citoyen dans une constitution c'est le respect de ses droits le respect des droits de l'homme et non pas des droits de la personne car la personnalisation qui en fait réduit le citoyen en termes politiques à un simple individu a pour effet quelque part de décaler sa parole politique en fait on réduit le citoyen à un justiciable et dans la constitution on ne veut pas le considérer contribuable ce serait obligé dans ces cas-là d'accorder le droit de vote aux étrangers non ressortissants d'un état de l'union européenne donc d'une manière ou d'une autre cette idée-là qui fait que finalement le citoyen ne devient qu'une personne justiciable permet de décaler tous les vrais droits d'intervention du citoyen tous les vrais droits où finalement il y a une expression politique de la citoyenneté la liberté de manifestation non garantie par la constitution oui la liberté d'association garantie par la constitution du moins on peut espérer que selon les formules de l'article 61.1 de la constitution droits et libertés garantis par la constitution on tiendrait compte de la jurisprudence du conseil constitutionnel mais les lois font aussi les limites et on sait ce que vaut aujourd'hui la liberté d'association d'intervention dans les domaines du respect des droits de l'homme et du citoyen ne serait-ce que pour ce qui concerne la défense du droit des étrangers cette question donc du respect des droits et des libertés est donc l'ancrage principal d'une perception du citoyen en république et en démocratie ceci donc exigerait de penser d'autres droits d'autres moyens d'intervention plus écoutés et non pas méprisés le droit de contestation peut exister plutôt que pénaliser à l'infini toutes les actions de contestation qui peuvent être menées soit par les syndicats soit même par les personnes que l'on ne considère pas comme citoyens parce qu'il n'aurait pas la majorité car en fait le principal exclu de cette constitution c'est aussi l'enfant en dehors des étrangers l'enfant mineur qui lui n'a pas son mot à dire mais on donc demande la responsabilité pour certains de ses actes jusqu'à devoir être fiché à partir de 13 ans pour des actes qu'il n'a pas encore commis mais qu'on pourrait supposer qu'il commettrait c'est donc que le citoyen au fond n'apparaît pas réellement dans le texte de la constitution on en parle effectivement on met tout ce qui concerne la personne sur le citoyen ce qui apparaît essentiellement dans cette constitution c'est l'électeur ce qui justifie effectivement bien des discours clientélistes électoralistes la garantie des droits et libertés est donc délaissée délaissée non on me dira qu'il y a l'article 34 de la constitution qui justement doit garantir les droits et libertés des citoyens oui ça dépend de la loi encore faudrait-il effectivement que ce soit écouté en tant que tel selon les logiques initiales des droits de l'homme et non pas des droits de la personne c'est donc que les modes d'intervention du citoyen aujourd'hui sont essentiellement basés sur le droit de vote sur l'élection des représentants de la nation et non pas des représentants des collectivités territoriales sinon de manière indirecte c'est vrai qu'on reconnaît effectivement un droit de pétition mais il est purement symbolique et puis bon finalement quelque part n'est pas forcément je dirais retenu c'est vrai qu'on reconnaît un droit d'initiative référendaire d'initiative populaire c'est vrai on reconnaît ces éléments-là mais on oublie quand même l'essentiel c'est que tous ces droits inscrits dans la constitution ce ne sont pas les droits du citoyen en soi c'est bien le droit des électeurs inscrits sur les listes électorales comme effectivement l'article relatif au référendum de l'institut reste que entre le justiciable le contribuable la personne l'individu finalement malgré tout le citoyen est toujours présent d'autres éléments pourraient être avancés et on pourrait quand même aussi l'espérer qu'un jour malgré tout ne soient pas systématiquement pénalisés les actions de désobéissance civile car au fond s'il est un droit que beaucoup ont oublié pourtant qui est reconnu par le conseil constitutionnel c'est bien le droit de résistance à l'oppression je vous remercie merci beaucoup alors vous avez compris que nous allons essayer de donner la parole à chacun des personnes à cette tribune puis que vous posiez quelques questions pour lancer nos échanges moi je voudrais juste dire m'interroger sur ce que vous avez dit monsieur le ministre sur le fait que la mise en oeuvre de ces nouveaux droits dépendrait beaucoup des lois organiques est-ce que c'est vraiment le cas où est-ce que ça dépendra pas plus des mœurs c'est de la façon dont les citoyens prendront à leur compte ces différentes dispositions parce que si on regarde bien la rédaction constitutionnelle est souvent de qualité et elle permettra peu aux lois organiques d'avoir une marge de manœuvre pour limiter ses droits au regard des craintes qui étaient les vôtres si on prend les différents points que vous avez cités l'article 71.1 sur le défenseur des droits prévoit à la fois l'autosaisine et uniquement que la loi organique puisse fixer les conditions elle ne prévoit pas les réserves c'est la même chose à l'article 61.1 alors que dans une rédaction initiale envisagée par le gouvernement donc le terme sous les réserves figurait c'est la même chose à l'article 65 pour la saisine du conseil supérieur de l'administration donc on peut penser que le législateur organique a une marge de manœuvre assez faible par rapport à ses diverses dispositions et que les lois organiques ne pourront que prendre acte et organiser ces dispositions en revanche est-ce que la vraie question c'est pas plus et on le verra aussi tout à l'heure pour les dispositions sur le parlement et sur l'exécutif la façon dont les citoyens se prendront en charge en compte ces dispositions ça renvoie plus à l'intervention de Geneviève Coupi alors je vais céder la parole aux divers membres de cette tribune pour savoir s'ils veulent réagir aux propos de M. Lang et de Mme Coupi peut-être vous M. le Premier ministre en premier lieu merci je voudrais simplement dire deux choses concernant deux sujets qui ont été évoqués par M. Lang c'est d'abord le mode électoral du Sénat et en second lieu la prohibition du cumul pour les parlementaires cumul avec les fonctions locales en ce qui concerne le Sénat effectivement la proposition que nous avons faite n'a pas été retenue je voudrais quand même dire quelque chose c'est que les récentes élections sénatoriales ont montré que l'influence des élections locales sur la composition du Sénat était peut-être plus importante qu'on ne l'avait prévu et voilà que maintenant on se met à prévoir que la prochaine fois la majorité du Sénat pourrait basculer à gauche ce qui ne prouve pas que la modification que nous suggérions était inutile mais ce qui prouve que les choses ne sont pas fixées pour toujours contrairement à ce que l'ont beaucoup affirmé d'ailleurs je voudrais quand même rappeler que la composition du Sénat étant ce qu'elle est il a été plutôt à gauche pendant les débuts de la 5ème république si on en use par la tendance politique de ses présidents successifs puis il a été au centre et puis voilà qu'il est maintenant plus à droite donc il n'y a pas de vérité éternelle en la matière c'est une seule à étant je persiste à penser que la modification que nous avions suggéré était bonne alors sur le cumul là aussi la modification que nous avons suggéré était bonne mais je crois qu'il ne faut pas confondre les causes on nous dit il faut supprimer le cumul parce que les parlementaires ont tellement à faire sur le plan local étant maire président de telle ou telle collectivité ils ne peuvent pas se consacrer à leur travail de parlementaire je voudrais rappeler que la possibilité du cumul a toujours existé dans le régime républicain et je voudrais rappeler que sous les républiques précédentes les parlementaires toutes en situation de cumul qu'ils fussent ne manquaient pas de participer avec beaucoup plus d'activité et aux séances du parlement pourquoi ? et bien parce que c'est au parlement que les choses se passaient c'est au parlement qu'on mettait en cause assez volontiers la responsabilité et la vie des gouvernements et c'est au parlement qu'on votait la loi sans subir aucune contrainte du pouvoir exécutif la cinquième république a changé ça et les parlementaires ont le sentiment que finalement leur rôle est beaucoup moins important que ne le disent les textes et que finalement sur le plan politique deux jours de présence à Paris c'est largement suffisant alors il faut quand même suivre notre proposition et prohiber le cumul on demeure toujours partisans mais nous ne nous faisons pas trop d'illusions la fréquence ou la présence des parlementaires en séance dépend du sentiment qu'ils auront qu'ils exercent un pouvoir important et s'ils ne l'ont pas cumule ou pas cumule ils ne viendront pas davantage madame Mignon peut-être je voudrais juste réagir à l'intervention de madame Koubi qui était très stimulante la remercier je craignais qu'on soit tous d'accord autour de cette table alors au moins il y a du débat juste dire quelques mots sur les mineurs c'est très intéressant dans le programme du président de la république il y avait une disposition enfin il y avait une proposition qui je prends mes désirs pour la réalité en parlant déjà d'une disposition il y avait une proposition qui disait qu'il faudrait réfléchir aux droits des adolescents au statut de l'adolescent et c'est vrai que le jeune le jeune de 13 à 18 ans peut voir sa responsabilité pénale engagée et que par ailleurs dans ses droits civils il n'a strictement aucun droit il ne peut pas fonder une association il ne peut pas être trésorier d'une association il ne peut pas fonder une entreprise tout ça est très encadré donc de ce point de vue là j'ai trouvé sa proposition intéressante et peut-être qu'un jour cette proposition qui était dans le projet du président viendra pour retrouver des déclinaisons alors en revanche là où je ne me suis pas du tout retrouvé c'est dans cette je ne me suis pas retrouvé dans une république ou dans une démocratie qu'on nous présente comme ne respectant pas le droit de manifestation ou le droit d'expression ou le droit de contestation on peut toujours faire des progrès mais je crois quand même qu'on est dans une démocratie vivante dans laquelle on peut exprimer par beaucoup de manières ces désaccords et je trouve que le mot droit de résistance à l'oppression est très fort et moi je ne me reconnais pas dans la république que vous avez décrite voilà pour lancer le débat est-ce que Olivier Duhamel ou Guy Carcassonne veulent déragir avant qu'on donne la parole à la salle oui non sur le cumul des mandats je recrète un peu que Edouard Balladur tout en disant qu'il maintient l'approbation des propositions qu'il a lui-même auquel il a lui-même participé plus activement nous donne des arguments pour dire mais finalement c'est pas si important c'est pas ça c'est pas là qui est le vrai facteur il y a même si vous avez pour pas raison il y a d'autres arguments très forts contre le cumul des mandats indépendamment de l'activisme parlementaire le cumul des mandats à la française et particulièrement le cumul entre ou bien des fonctions ministérielles ou bien des mandats parlementaires d'un côté et la participation à des exécutifs locaux de l'autre d'être président de conseil général d'être président de conseil régional d'être maire en même temps qu'on est ministre qu'on est député ou qu'on est sénateur présentons au moins deux inconvénients graves du point de vue démocratique le premier en tout cas dans ma conception de la démocratie le premier c'est que l'on reproduit au plan local le présidentialisme national je crois que c'est Albert Mabilo de Bordeaux qui avait parlé d'un présidentialisme municipal et complément si vous voulez cela donne une classe politique très fermée très confisquée très concentrée alors que et ça développe le clientélisme pour ne pas employer de termes plus forts bon comment ça non alors d'aucuns emploient des termes plus forts et par exemple parlent d'une certaine forme de corruption de la république au moins dans le sens non strictement marchand du mot corruption en tout cas on ne peut pas limiter la bataille contre le cumul des mandats à l'argument pratique d'avoir des parlementaires plus actifs il y a d'autres raisons très fortes qui font qu'il convient d'y mettre un terme qu'il est difficile d'y mettre un terme parce que sur ce plan là il y a une connivence entre la droite et la gauche même si la gauche fait semblant d'être contre le cumul mais elle s'abrique derrière la droite pour que ça ne change pas de façon en tout cas très dominante et donc j'invite Edouard Balladur à être plus convaincu et du coup convaincant dans la nécessité d'y mettre un terme invitation sans efficacité je vais vous dire pourquoi il ne faut pas déformer ce que j'ai dit d'abord vous voudrez bien me donner acte du fait que je suis l'un des rares parlementaires ou membre de gouvernement qui n'a jamais exercé de fonction locale autre que celle de conseiller municipal c'est peut-être mal parce que c'était du cumul mais enfin jamais exercé de fonction exécutive deuxièmement je demeure partisan de ce que nous avons proposé mais je demande qu'on ne se fasse pas d'illusion si on ne change pas fondamentalement notre régime politique en donnant une place plus grande au parlement cumule ou pas cumule les parlementaires au lieu d'être sur le plan présent dans les localités pour gérer des départements ou des régions le seront pour éviter que ceux qui gèrent les départements et les régions ne tiennent pas compte de leurs intérêts et de celui de leurs mandants voilà ce que j'ai dit et ça me paraît une évidence on va donner la parole à la salle pour poser des questions notamment à Jacques Lang et à Geneviève Couby sur les questions des citoyens parce que je crois que le parlement revient tout à l'heure et que la question du cumul n'est pas seulement une question de citoyens monsieur il y a la micro arrive derrière monsieur merci de vous présenter parce que je le répète nous sommes filmés et je pense que même ce sera mis sur le site internet de Sciences Po et que donc on doit pouvoir identifier ceux qui parlent Bonjour je suis Daniel Mugera je suis avocat au barreau de Paris et j'interviens comme aide de conférence en institution politique en première année sous l'autorité scientifique du professeur Duhamel j'ai une question qui s'adresse en priorité bien sûr à monsieur la corruption intellectuelle et intellectuelle bien entendu à monsieur Jacques Lang et à madame Couby et naturellement à tous les autres intervenants vous avez dit beaucoup de choses très intéressantes et passionnantes monsieur Jacques Lang mais bien entendu je ne vous poserai qu'une seule question et je retiendrai parmi ceux que vous avez évoqué celui qui parte sur la question du défenseur des droits alors le défenseur des droits j'aimerais que vous puissiez nous expliquer de quoi il s'agit puisque vous avez dit que c'est une idée qui provient de l'exemple espagnol qui provient de l'exemple scandinave mais nous avons déjà en France depuis 1973 un médiateur de la république dont on parle toujours très peu alors nous sommes bien en France pays dans lequel on ajoute toujours des couches administratives et institutionnelles sans jamais faire le bilan de ce qui existe déjà je suis un peu sévère parce qu'il existe des rapports annuels du conseil d'état de la cour des comptes par exemple mais enfin on ne fait jamais suffisamment à mon sens le bilan donc que se passe-t-il désormais pour le médiateur de la république vous avez dit que le défenseur des droits devrait disposer soit d'un pouvoir de recommandation soit d'un pouvoir de réformation ou les deux cumulés mais de deux choses l'une soit on se limite à un pouvoir de recommandation mais dans ce cas j'en reviens à la question du maintien du médiateur de la république soit on accorde à ce nouveau défenseur des droits un pouvoir juridictionnel puisqu'on parle de réformation et dans ce cas qu'en est-il des juridictions qui existent en France il y en a déjà beaucoup et ensuite et pour moi c'est de la démagogie mais je vous provoque en vous attaquant de cette façon là vous avez ensuite parlé là ça me fait bondir de la possibilité de nos citoyens donc je reviens aux citoyens de saisir le défenseur des droits de façon gratuite et là en tant qu'avocat je me demande quelle serait l'efficacité d'une telle possibilité et à mon sens si elle devait avoir lieu elle devrait nécessairement passer par une réforme de la loi sur l'aide juridique l'aide juridictionnelle qui n'a pas été profondément réformée depuis 1991 nous vous posez des questions qui nous sommes posées nous-mêmes et auxquelles me semble-t-il la rédaction retenue par le constituant apporte une réponse claire pour l'essentiel d'abord pardon pour le médiateur de la république il n'est pas douteux que cette institution non pas la personne éminente qui en assure la fonction évidemment est appelée à disparaître à coup sûr oui le défenseur ce ne sera pas une couche ajoutée à une couche comme vous disiez ce sera une substitution on crée une institution nouvelle radicalement nouvelle partant en particulier du bon travail fait par les médiateurs successifs tout en prenant conscience des limites de leur action puisque comme vous le savez le médiateur de la république ne peut être saisi que par des parlementaires et non pas par les citoyens eux-mêmes et d'autre part le médiateur a un vague pouvoir d'intervention mais sans grande autorité administrative et sans vrais moyens et le médiateur est du coup débordé et n'arrive pas à faire face aux obligations qui sont les siennes donc à coup sûr le médiateur va disparaître la question est posée de savoir si le défenseur de la république le défenseur des droits des citoyens se substituera c'est une question que nous avons débattue dans notre comité se substituera à d'autres instances je pense en particulier à la ALD je pense à l'institution récemment créée du contrôleur des prisons on avait évoqué on avait évoqué aussi la question de la survie de la commission nationale sur les libertés je n'ai pas le sentiment que la question mais je peux me tromper soit clairement tranchée elle n'est pas tranchée on peut imaginer d'ailleurs plusieurs variantes c'est pourquoi la loi organique aura vraiment un rôle extrêmement important on peut imaginer mais que en tout cas pour le médiateur c'est clair il ne peut pas survivre à cette réforme constitutionnelle pour les autres on pourrait imaginer mais je n'ai pas assez réfléchi moi-même un système de renvoi je ne sais pas prenons les questions de discrimination mais là je parle à titre personnel je n'ai pas assez réfléchi on pourrait imaginer que c'est des questions de discrimination pour lesquelles il faut le dire la ALD a accompli un travail de belle qualité le défenseur des droits après une instruction sommaire renvoie la question à la ALD mais encore une fois ce sujet est ouvert et à ma connaissance il n'est pas tranché par ailleurs à la différence du médiateur le défenseur des droits disposera de moyens importants et aura à la différence du médiateur de véritables droits d'instruction sinon même je répète de réformation et la plupart des si vous lisez le texte de la commission il va dans ce sens il a une conception très ambitieuse de cette fonction c'est pas la peine de créer une nouvelle institution si on lui encore une fois si on la rabote donc mon sentiment c'est que on doit lui donner les moyens réels d'action d'intervention pour instruire et juger en équité voilà si vous voulez très rapidement autre point important c'est que je voudrais relire peut-être par une bêtise mais je crois que ce n'est pas seulement les citoyens je réponds à votre question madame tout à l'heure je pense que c'est toute personne de toute personne qui se trouvant sur le territoire national qui est en mesure de saisir le défenseur des droits quant à la loi X ou Y sur les droits des avocats c'est quand même une révision constitutionnelle qui finira par l'emporter je pense sur d'autres textes et je pense que la saisine d'ailleurs on peut déjà vous le savez on peut saisir sur papier libre pour le recours pour excès de pouvoir le conseil d'état c'est pas une nouveauté absolue ça existe en matière de saisine des juridictions administratives oui je viens plus ou moins à l'appui mais je signale aussi que la personne ne correspond pas nécessairement à une personne physique et il n'est pas contesté notamment en droit communautaire que les personnes morales disposent elles aussi de droits et libertés donc on peut parfaitement penser que des entreprises que des organismes interviennent également devant les défenseurs de droits pour faire défendre donc leurs droits ce qui fait que ce n'est pas le citoyen là qui est réellement en cause ensuite l'administrativiste vous voyez par conséquent que cette réforme n'est quand même pas si mauvaise l'administrativiste que je suis réalise comment ce n'est pas que le citoyen au sens étroit qui est reconnu par cette constitution c'est la personne humaine oui si l'on veut il y a aussi personne morale qui interfère parce que je vais continuer ça vaut bien les quotas je vais continuer parce que je signifie quand même que dans l'article 71 1 ce qui est justement en jeu c'est le respect des droits et des libertés par les administrations de l'état les collectivités territoriales les établissements publics les organismes investis d'une mission de service public en attendant qui doit ajouter d'autres choses c'est déjà le premier point que de signifier que en fait ces droits et libertés sont pensés non pas contre les entreprises et là la halle est importante à préserver puisque la question des discriminations ne se pose pas seulement devant les administrations donc déjà au moins sur ce plan là il y a une chose à retenir mais encore la formule est très simple et l'administrativiste réalise qu'il s'agit de toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou donc d'un organisme investi d'un service public et bien voilà si l'on regarde la jurisprudence du conseil d'état à propos d'un article du code général des collectivités territoriales qui emploie la même expression je vous le lis c'est en fait c'est l'article 2131.8 du code général des collectivités territoriales qui dit ceci sans préjudice du recours direct dont elle dispose si une personne physique ou morale est lésée par un acte elle peut dans le délai de deux mois à côté de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire demander aux représentants de l'état donc de procéder donc au défaire et toute la jurisprudence sur cette expression s'estime lésée par un acte n'est pas je dirais pensée en vertu de la violation d'un droit elle est pensée essentiellement pour des insinuations des malveillances et en fait la plupart du temps il s'agit de retirer les formules qui sont données dans cet acte la plupart des personnes qui utilisent cet article étant généralement les agents publics communaux ou les fonctionnaires territoriaux ce qui montre qu'en fait si on voit la jurisprudence existante l'application de cette formule est très étroite je me permets juste d'ajouter que la rédaction de l'article 71 ne permettrait sûrement pas au législateur organique de prévoir la réformation de décisions juridictionnelles ça serait sûrement la fois contraire à l'article 71 et au titre 8 de la constitution est-ce qu'il y a une autre question au fond oui tout au fond j'allais dire à droite près de l'équateur oui bon bonjour je suis étudié à Sciences Po en 4ème année et je voulais vous vous appeler pardon Jérémy Amel je voulais vous demander si le fait de faire de plus en plus de la constitution un catalogue de droits n'était pas un changement de philosophie politique un peu subreptice parce que traditionnellement la constitution française répertorie peu de droits et on considère que c'est à la loi de préserver les libertés individuelles des citoyens on a parlé tout à l'heure d'une domination de l'exécutif sur le pouvoir législatif est-ce qu'on n'est pas en train d'organiser une domination du pouvoir judiciaire sur le pouvoir parlementaire étant donné que par l'intermédiaire du conseil constitutionnel qui peut être saisie aujourd'hui de manière encore plus large on ne met pas comment dire on ne on ne permet pas au conseil constitutionnel de censurer la loi pour un oui ou pour un non sur la base de droits très larges et très généraux M. le ministre je me déporte moi sur cette question qui porte sur le conseil constitutionnel donc je vous la Guy je crois qu'on serait bien en peine de trouver les rubriques du catalogue dont vous parlez sauf alors de ma part il y a zéro droit nouveau au terme de la révision ce qu'il y a de nouveau ce sont des procédures permettant de faire respecter des droits qui existent mais en vérité la liste des droits ne s'annonce pas on n'a pas touché la révision n'a pas touché à tout le préambule quant au dispositif il est fait référence dans l'article 34 désormais à la liberté au pluralisme et à l'indépendance de la presse ça n'est pas du tout un droit nouveau ça existait déjà dans la jurisprudence constitutionnelle ça résultait de l'article 11 de la déclaration de 89 vraiment rien de nouveau sous le soleil l'exception d'inconstitutionnalité l'appel aux défenseurs des droits sont des procédures nouvelles qui permettent une garantie améliorée de droits qui existent mais sauf erreur de ma part j'y insiste je ne crois pas qu'il y ait eu inventaires nouveaux ou réédition d'une nouvelle liste de droits et libertés au-delà de ces éléments absolument fondamentaux mais une fois encore procéduraux plus que substantiels est-ce que vous avez une ou deux dernières questions notamment pour Jack Lang avant qu'il nous quitte sur la question des citoyens juste le seul point sur lequel on pourrait fondamentalement ta réponse est totalement juste on pourrait dire qu'il y a une petite exception qui est la mais est-ce un droit la parité sociale et professionnelle disons ça c'est pas une procédure en tout cas c'est une interprétation du principe d'égalité pour permettre une extension de droit ou de de l'application effective de droit mais à cette seule réserve près c'est fondamentalement des procédures qui ont été ou des institutions mais pas des droits madame bonjour je suis Camille Ducor je suis en deuxième année à Sciences Po et vous pouviez vous voulez supprimer le cumul des mandats mais je me demande si ça sera vraiment quelque chose d'utile étant donné que les députés sont quand même attachés largement à leur circonscription par leur mode et le mode d'élection et ils sont obligés d'aller 2-3 jours en circonscription pour rencontrer leurs citoyens répondre à leurs attentes etc est-ce que s'ils étaient élus dans une circonscription plus large comme le département la région dans ce cas le cumul des mandats sera sans doute plus utile parce que là de toute façon ils sont obligés d'aller en circonscription et puis pour les sénateurs ils sont quand même les représentants des collectivités territoriales et pour connaître les collectivités territoriales ils sont bien obligés d'avoir travaillé donc le cumul des mandats pour les sénateurs je me demande s'il sera vraiment intéressant mademoiselle personnellement j'ai une vision radicale et définitive sur ce sujet on invente mille et une raisons mille et un prétextes pour justifier un privilège unique au monde dans le monde démocratique il n'y a aucun pays sauf quelques exceptions marginales il n'y a aucun pays démocratique ni en Europe ni en Amérique qui tolère premièrement qu'un membre du gouvernement puisse en même temps être maire ou président de région ou président de ceci ou de cela c'est impensable et ça me paraît normal il n'y a aucune justification quand on est ministre de la république on doit servir l'état à 100% sinon à 1000% et je suis quand on constate à quel point certains des membres du gouvernement je ne parle pas des actuels c'est malheureusement une pratique très ancienne sont inaccessibles c'est qu'à partir du vendredi ils seront déjà partis ailleurs et puis même quand ils sont à Paris ils pensent à la gestion de leur ville la gestion de leur département la gestion de leur région ce n'est pas normal le service de l'état réclame que la personne qui a l'honneur et le privilège d'être ministre de la république doit s'y consacrer à plein temps donc il n'y a aucun argument c'est le service de l'état c'est le service d'arrivée quant au parlement quant au parlementaire pardon j'entends bien les raisonnements avancés par Édouard Balladur pour nous inviter à la réflexion et nous inviter à progresser peut-être aussi à convaincre ceux qui sont encore très réticents à l'absence d'illusion oui non moi je non je n'ai aucune illusion monsieur le premier ministre je n'ai aucune illusion sur l'attitude malheureusement je le dis comme je le pense du comportement et de l'attitude des partis politiques français qui c'est une tradition j'allais dire ancestrale très ancienne très ancrée malgré les effets de tribune j'ai insisté à quelques-uns d'entre eux j'invite à venir au congrès de Reims vous aurez certainement quelques personnalités éminentes qui se dresseront et qui obtiendront un effet de tribune pour dire non à bas le cumul des mandats etc bon applaudiront même ceux qui sont à la fois députés premiers présidents d'agglomération présidents d'hôpital et le reste et je crois que donc la classe politique française j'aime pas cette expression mais en l'occurrence elle vaut bien elle vaut c'est un type de personnes qui tiennent absolument par crainte en particulier de perdre le pouvoir dans leur circonscription c'est vrai par peur d'être supplé et remplacé par quelqu'un d'autre et c'est vrai c'est un risque mais la politique doit comporter des risques aussi donc moi je considère que aussi bien dans l'intérêt des villes ou des régions ou des départements que dans l'intérêt du parlement il faut que chacun exerce sa mission à plein temps un parlementaire à plein temps et une personnalité disait un jour la suppression du cumul des mandats c'est la mère des réformes il faut bien commencer par un bout ce que nous avons fait avec le constituant le comité Balladur a permis d'améliorer déjà tout à l'heure vous allez en parler les droits du parlement il faudrait d'aller plus loin sans doute un jour mais il y aura une limite qui viendra de l'absence des parlementaires c'était vendredi vendredi s'ouvrait le débat et je ne critique pas les personnes c'est un système je ne veux pas dire de démagogie ou de populisme je critique un système vendredi ou jeudi s'ouvrait le débat sur le RSA nous étions une trentaine tout le monde était reparti dans sa circonscription donc c'est une anomalie et je vous assure que ce n'est pas très glorieux pour la démocratie française nous sommes montrés du doigt un peu partout personne ne comprend ni à Berlin ni à Rome ni à Washington ni ailleurs comment des parlementaires peuvent à la fois être parlementaires maires et ou présidents de régions donc il faut continuer à se battre il faut continuer à changer les choses il y a quelques petites améliorations dans le passé M. Fabius avait fait adopter un commencement de réforme en 85 M. Jospin a continué en 88 en 98 pardon puis paf pour l'instant on est bloqué non il n'y a aucune raison alors en effet la question qu'on peut poser et qui peut servir d'objection à certains c'est le mode de scrutin car dans la plupart des pays où n'existe pas le cumul des mandats des pays européens le mode de scrutin est à l'échelle d'une grande circonscription c'est un scrutin plutôt proportionnel je dois dire d'ailleurs que ma pensée personnelle sur ce plan a évolué sous l'influence de Jean-Claude Casanova au sein de notre comité qui a fait une démonstration brillantissime en faveur du scrutin proportionnel constatant qu'aujourd'hui l'évolution politique française était telle que nous pourrions adopter la proportionnelle pour l'élection des députés à condition évidemment que ce soit un scrutin proportionnel matiné d'une répartition qui favoriserait les listes à arriver en tête au premier tour bon voilà en tout cas c'est un sujet très important mais je me permets de vous le dire ne vous laissez pas abuser par les arguments de tribunes ou les arguments ou les arguments de ceux qui prétendront que ça leur donne une connaissance écoutez est-ce que le député allemand en sait moins sur sa circonscription que le député français est-ce que le député anglais en sait moins sur sa circonscription que le député français non il va dans sa circonscription il a des contacts mais en même temps lorsqu'il doit être présent en plus il a le vote personnel c'est un sujet que nous n'avons pas abordé nous-mêmes vraiment pourtant la constitution voilà une disposition de la constitution française qui n'est pas respectée elle prévoit depuis 58 le vote personnel aujourd'hui bon ben on délègue son vote acquis en permanence et si le vote personnel en effet était strictement appliqué je pense que beaucoup de choses changeraient il y a un point je termine faire la transition peut-être avec la suite je termine je dirais que parmi les dispositions que nous avons proposées que monsieur Edouard Valéure a proposé à notre comité et qui a été retenu par la constitution c'est la revalorisation des commissions c'est le caractère public des auditions devant les commissions et je crois là que beaucoup de parlementaires vont s'apercevoir qu'ils devront être présents beaucoup plus que par le passé et un jour viendra où il y aura une vraie contradiction entre le travail des commissions qui requièrent leur présence et puis leurs engagements de maire ou de président de région voilà merci merci monsieur le ministre alors merci monsieur le ministre et à Geneviève Coby pour ses interventions sur le citoyen mais qui a débordé un petit peu sur le parlement à plusieurs reprises et vous avez fait un petit peu la transition monsieur le ministre sur la question du parlement alors c'est vrai que le parlement est au coeur de la démocratie on le dit souvent on le répète ce qui est vrai d'ailleurs dans cette réforme constitutionnelle il est indéniable que les principales dispositions en tout cas dispositions importantes concernent le parlement plus précisément le travail parlementaire Jacques Lang faisait allusion au débat public en tout cas la publicité des commissions permanentes mais il n'y a pas que ça il y a aussi l'ordre du jour en tout cas une maîtrise partielle de l'ordre du jour par les parlementaires il y a également les conditions d'examen même en séance publique donc il y a des choses nouvelles dans la constitution alors pour débattre du renouveau du parlement qui est un thème en fait ancien mais qui est aussi lié je le pense à la question du cumul des mandats on va en parler mais on ne va pas non plus axer le propos sur la question du cumul je vais donner la parole à Edouard Balladur pour un exposé sur ce point de vue sur le renouveau du parlement merci je n'entrerai pas dans dans beaucoup de détails je voudrais me contenter de de vous soumettre quelques idées générales la France est peut-être le pays qui a connu depuis deux siècles le plus de le plus grand nombre de changements constitutionnels je pense pourquoi parce qu'elle n'a jamais su trouver l'équilibre entre les pouvoirs entre les droits du parlement et les droits du gouvernement et c'est au cours de cette histoire politique et constitutionnelle fertile en révolution en révolte et en bouleversement que se sont affrontées des thèses qui peu à peu ont fait que la république en France jusqu'en 1958 était caractérisée par la prépondérance du parlement c'était républicain et dans la définition de la république non pas juridique mais politique et morale il y avait l'idée que le parlement devait être tout puissant que le gouvernement devait être à sa dévotion qu'il ne devait pas y avoir de référendum parce que le référendum était une pratique plébiscitaire des régimes autoritaires et qu'il ne devait pas non plus y avoir de contrôle de la constitutionnalité de la loi nul pouvoir n'étant supérieur au pouvoir de la loi et je réponds par là à la question qui a été posée tout à l'heure au fond de la salle sur le rôle du juge c'était la définition et la conception française de la république bon elle a montré ses avantages elle a aussi montré ses inconvénients et en 1958 pour des raisons diverses sur lesquelles il n'est pas utile de s'apesantir les nouvelles institutions ont été des institutions favorables à l'exécutif c'est leur inspiration leur justification si on estime que c'était justifié ce qui est d'ailleurs mon cas en tout cas pour partie c'était leur justification redonner à l'exécutif en France un pouvoir dont il était dépourvu par l'instabilité ministérielle par l'extension immense du champ de la loi et par l'absence de contrôle par le gouvernement de la procédure parlementaire c'était d'ailleurs pas tout à fait nouveau parce que même à la fin de la quatrième république un certain nombre d'hommes politiques importants et responsables je pense à des hommes comme Félix Gaillard ou Mendes France ou d'autres encore avaient commencé à réfléchir à ce que pouvait être un parlementarisme rationalisé c'est-à-dire un parlementarisme dans lequel le gouvernement a des moyens de contrainte sur le parlement ce qui était contraire tout à fait à la conception française républicaine traditionnelle mais ce qui s'est passé en 1958 c'est qu'on a accumulé deux systèmes d'abord un système de parlementarisme rationalisé qui justifie que le gouvernement ait toute une série de pouvoirs de contraintes sur le parlement de fixer son ordre du jour de l'obliger à voter une loi sauf à renverser le gouvernement c'est l'article 49.3 la limitation du nombre des commissions etc. il y avait toute une série de dispositions de ce genre mais en outre qui trouvaient leur justification si le régime n'avait été que parlementaire mais en outre il y avait c'est le caractère mixte comme on le disait de la constitution de 1958 l'affirmation de pouvoirs présidentiels indépendants du parlement puisque le président de la république ne dépend pas du parlement tandis que le premier ministre et le gouvernement en dépendent il y a donc eu une sorte d'équilibre instable qui s'est institué sous la cinquième république alors de façon générale cet équilibre a penché en faveur du pouvoir exécutif surtout lorsqu'on a élu le président de la république au suffrage universel surtout quand l'essentiel du débat politique s'est focalisé sur l'élection présidentielle et sur ses conséquences mais en même temps comme il faut bien vivre si je puis dire et prévoir et organiser l'avenir et les accidents que l'avenir peut réserver on s'est résolu à quelque chose à quoi d'autres ne seraient pas résolus c'est à dire à la cohabitation c'est à dire que lorsqu'il y avait une différence d'orientation politique entre le président et le gouvernement le président ne démissionnait pas la nouvelle majorité ne refusait pas de gouverner avec ce président qui refusait de démissionner et on essayait de coexister ensemble ça s'est passé trois fois finalement finalement moi je suis de ceux qui pensaient et je pense toujours d'ailleurs que cette sorte d'indécision et de flou juridique devait être tranchée et que le plus simple c'est que comme on ne peut pas revenir à un régime purement parlementaire où l'essentiel du pouvoir est dans un exécutif qui dépend du parlement c'est la définition du régime parlementaire mieux valait un régime présidentiel dans lequel les choses seraient claires le pouvoir exécutif serait tout entier dans les mains du président de la république qui ne peut pas être renversé par le parlement et le parlement aurait davantage de droits et s'émanciperait notamment puisqu'il n'y aurait plus matière à l'article 49.3 qui est un moyen de pression politique pour lui faire voter la loi et puisqu'il serait maître de son ordre du jour cette thèse n'a pas été retenue et il n'y avait d'ailleurs pas de majorité pour elle ni à gauche ni à droite ni au gouvernement ni au parlement ni au sein du comité que je présidais donc c'était pas la peine de perdre son temps et nous avons donc essayé de clarifier les choses le plus qu'il était possible d'abord dans les rapports au sein de l'exécutif entre le président et le premier ministre Emmanuel Mignon en parlera certainement tout à l'heure et en second lieu et là nous avons fait je crois une oeuvre tout à fait me semble utile en étendant les droits du parlement et en étendant les droits du citoyen autrement dit les trois objectifs que nous étions fixés nous n'avons pas atteint ou imparfaitement atteint le premier qui était la clarification des pouvoirs au sein de l'exécutif je crois que nous avons largement atteint les secondes et les troisièmes sur l'extension des droits du parlement et l'extension des droits des citoyens alors je ne vais pas entrer dans le détail des choses sur l'extension des droits du parlement qu'il me suffise de dire très brièvement que le fait de pouvoir fixer son ordre du jour plus largement lui-même que le fait d'accroître les pouvoirs des commissions que le fait de réglementer l'article 49.3 de la constitution donne au parlement en matière législative des pouvoirs beaucoup plus grands que ceux qui étaient les siens mais il y a plus il y a l'extension des pouvoirs de contrôle politique du gouvernement par le parlement et je citerai deux exemples il y a d'abord le domaine des interventions militaires extérieures on en a eu un exemple tout récemment où grâce aux nouvelles dispositions constitutionnelles le parlement a pu non seulement débattre de la présence française en afghanistan ce qui entre nous était bien le moins mais également voter là dessus et ça c'était nouveau c'était ce que nous avions proposé et c'est ce que le pouvoir constituant a retenu ça c'est une première et deuxièmement contrôle politique il y a une série de nominations auxquelles procède le président de la république ou le gouvernement qui nécessiteront l'avis préalable du parlement alors il y a plusieurs façons de considérer les choses comme toujours d'ailleurs on nous a dit tantôt que nous bouleversions les institutions de la cinquième république parce qu'on étendait les droits du parlement et d'autres ont dit que ça n'était qu'une réformette que finalement tout ça c'était des dispositions techniques et qui n'avaient pas beaucoup d'importance ni d'influence sur l'équilibre réel des pouvoirs nous verrons bien moi je suis persuadé que nous avons désormais remis entre les mains du parlement les moyens de jouer un rôle plus grand encore faudra-t-il qu'ils veuillent jouer ce rôle les textes ne peuvent pas tout la pratique politique est importante et il est bien vrai que depuis un demi-siècle s'est développé dans notre pays alors qu'auparavant comme je vous le disais il y avait une conception dominante qui était une conception favorable au parlement s'est développé une véritable culture de l'exécutif qui est un peu la marque de la cinquième république et rien n'était plus frappant que de voir les objections que faisait à la réforme constitutionnelle en général à droite plus qu'à gauche il faut bien le dire un certain nombre de parlementaires qui redoutaient que l'efficacité et l'autorité du gouvernement ne fût atteinte par les modifications que nous proposions à quoi j'avais pour habitude de leur répondre qu'ils étaient vraiment les seuls au monde qui résistaient ou qui seraient tentés de refuser une extension de leur pouvoir et de leur influence et c'est pour vous dire qu'il y a quand même une sorte de mentalité culturelle politique qui est propre à la cinquième république et nous allons voir si grâce à ces changements juridiques on va pouvoir modifier le cours des choses alors fallait-il le modifier ? Je conclue par là on peut toujours discuter évidemment il y a un problème que nous n'avons pas résolu le risque de cohabitation pas résolu on nous dit mais il n'y aura plus de cohabitation parce que les élections législatives ont lieu immédiatement avec l'élection présidentielle et le peuple ne se désavoue pas lui-même à un mois d'intervalle et il votera de la même manière voire j'observe qu'en 1988 on a été à deux doigts de voir un président socialiste réélu avoir une majorité qui aurait pu lui être au contraire et puis nous avons vu aussi qu'il peut arriver qu'un président de la République meurt il peut lui arriver de démissionner ça c'est vu et donc il y aura des élections législatives pardon présidentielles qui pourront donner un résultat différent du résultat des élections législatives qui les auront précédées de quelques mois ou de quelques années donc nous n'avons pas résolu ce problème et le problème de la disons de l'imprécision de la répartition des tâches au sein de l'exécutif et entre le Parlement et le gouvernement n'est pas totalement résolu en revanche nous avons je crois largement entamé peut-être même largement résolu la question de l'extension des droits du Parlement mais je le répète encore faudra-t-il que les majorités politiques successives qu'elles soient de droite ou de gauche veuillent utiliser leur pouvoir cela nous verrons bien à ce moment-là et on ne pourra en juger que dans un certain nombre d'années si ce que nous avons fait a été utile et efficace ou si cela n'a servi à rien je pense que ça sera peut-être efficace quand même mais je conclue parce que je suis largement en minorité sur ce point en revenant avec une obstination qui j'espère ne me sera pas reprochée sur mon sur ce que j'ai dit concernant le cumul je persiste à penser que pour que les gens aient envie d'exercer un pouvoir ils aient le sentiment qu'ils exercent ce pouvoir et qu'ils le détiennent et que si on arrive à donner au Parlement un rôle plus important alors là effectivement les parlementaires auront à coeur d'être présents à Paris pour justifier leur rôle d'ailleurs on va revenir sur ce sujet puisque si le gouvernement donne suite aux idées qui ont été évoquées d'une réforme des collectivités locales et des structures locales et de la décentralisation pour aller beaucoup plus loin ce sera l'occasion peut-être de revenir sur le sujet du cumul et à ce moment là je ne doute pas que j'aurai la pleine approbation de mon ami Olivier Duhamel Merci monsieur le Premier ministre dans vos propos il y a une chose qui est tout à fait tout est pertinent mais il y a une chose sur laquelle je voudrais insister parce que je souscris à ce qui vient d'être dit c'est la question que les parlementaires se saisissent en réalité de la réforme je pense que c'est le nœud du problème c'est à dire que c'est vrai qu'on peut toujours étendre les droits du Parlement si les parlementaires vous n'avez pas de culture de l'exécutif mais on pourrait parler à l'inverse d'une culture de soumission parlementaire une sorte de démission des parlementaires et là dessus c'est vrai que la 5ème République a quand même évolué sur un point on l'insiste assez rarement dessus c'est la discipline de vote la discipline de vote et puis les relations dans les groupes dans les groupes parlementaires ça je pense que c'est un élément c'est un élément fondamental et c'est vrai que les parlementaires ont entre les mains en tout cas les moyens d'exister politiquement et j'ajouterais peut-être une dernière chose qui pas dans votre propos mais le temps était aussi limité c'est la question quand même de l'influence du droit européen du droit communautaire parce qu'aujourd'hui quand même les législations sont d'inspiration européenne fondamentalement sur les grandes questions et là dessus on a l'impression que les parlementaires sont un peu dépossédés et qu'ils ne se saisissent pas lorsqu'ils en ont les moyens et ils en ont eu les moyens qu'ils ne se saisissent pas de ces questions européennes pour exister politiquement donc là dessus je pense que la réforme a été assez minimaliste de ce point de vue là parce que l'intérêt c'est aussi des parlementaires d'obliger le gouvernement dans les négociations des actes communautaires à suivre l'avis des parlementaires je sais bien que c'est grosso modo le cas ce qu'on appelle la réserve parlementaire mais il n'y a pas de décision ça reste à ma connaissance encore qu'un avis pardonnez-moi mais je ne suis pas tout à fait de votre avis nous avons prévu dans la réforme constitutionnelle et c'est un fait nouveau que le parlement peut se saisir et débattre et voter des résolutions sur tout acte tout document émanant des autorités européennes et ça c'est un fait nouveau et j'en parle d'autant plus volontiers que j'avais déposé un amendement à la réforme constitutionnelle de 2003 ou 2004 Guillaume doit s'en souvenir puisqu'il était commissaire du gouvernement à l'époque dans lequel je proposais exactement ce qui a fini par être retenu et on m'avait expliqué que c'était une atteinte aux prérogatives de l'exécutif une atteinte aux droits diplomatiques du président de la république négociateur des traités et la gauche comme la droite d'ailleurs avait voté contre mon amendement la gauche comme la droite je vous rends attentif là-dessus ce qui veut bien dire qu'il y a une culture de l'exécutif au sein de la 5ème république or tout ça on a réussi à le faire modifier tout récemment nous verrons bien à quoi ça sert et c'est là où je reviens je suis heureux que vous me soyez de mon sentiment je reviens au fait que ça dépend des parlementaires ils ont les moyens tous les moyens possibles et imaginables de savoir ce qui se passe à Bruxelles de savoir les documents qui sont émis de voter désormais des résolutions ce qui était interdit enfin interdit c'était pas interdit dans la constitution c'était une décision du conseil constitutionnel qui l'a interdit ils ont donc les moyens désormais de jouer beaucoup plus leur rôle à eux de savoir s'ils veulent le jouer ou pas et quant à la discipline de vote je vais prendre un exemple tout récent il y a le RSA dont Jacques Lang parlait tout à l'heure il est contesté et pour à tort ou à raison je n'entre pas dans ce débat à la fois par les dispositions qu'il prévoit et par le financement qu'il prévoit je répète que je ne me prononce pas là-dessus plusieurs parlementaires de la majorité expliquent que bon ils sont contre pour tel ou tel motif ou réservé mais que finalement ils le voteront et des parlementaires de gauche si c'était un gouvernement de gauche qui était au pouvoir auraient les mêmes réactions et je crois qu'il faut qu'on prenne de nouvelles habitudes c'est à dire qu'il faut que le gouvernement et le parlement négocient entre eux davantage pour que le problème ne soit pas toujours tout ou rien ou bien vous votez ce texte et j'applique le 49.3 si vous ne votez pas et vous prenez le risque de me renverser ce qui est quand même ce qui n'existe pratiquement alors pour le coup dans aucune démocratie du monde comme le dirait Jacques Lang je veux juste dire que monsieur le premier je me souviens très bien de mes explications poussives embarrassées lorsqu'effectivement lors de la révision constitutionnelle de 2003 vous aviez proposé ces amendements et je crois que c'est assez significatif d'ailleurs de la portée de la révision actuelle puisque à l'époque c'était le gouvernement ne voulait pas permettre ces résolutions ça concernait clairement l'entrée de la Turquie dans l'Europe tout acte qui n'était pas encore dans le champ de l'article 88.4 vous aviez si je puis dire déjà raison non pas trop tôt mais à l'époque et effectivement on ne pourra plus à la fois dans la modification du règlement des deux assemblées puisque cette disposition est l'une de celles de la révision constitutionnelle qui appelle une modification du règlement elle est citée à l'article 88.4 nous ne pourrons pas puisque Olivier Duhamel me disait que le conseil constitutionnel aura à contrôler cette modification du règlement nous ne pourrons que prendre acte de cette modification-là Guy Carcassonne sur ce rôle du Parlement le renouveau sans la discipline de vote la révision eut-elle été adoptée je pense que oui d'ailleurs car je crois que la révision aurait gagné beaucoup plus de voix à gauche qu'elle n'en aurait perdu à droite si les parlementaires avaient voté en fonction de leurs convictions au-delà je ne partage pas le point de vue d'Edouard Balladieu je partage son hostilité à l'égard du cumul évidemment mais je ne partage pas son point de vue sur l'idée selon laquelle si les pouvoirs du Parlement étaient sensiblement revalorisés les parlementaires alors auraient des raisons d'y retourner je crois que c'est c'est le serpent qui se mord la queue le Parlement français a tous les pouvoirs possibles et imaginables tous sans exception au moins autant que ses homologues étrangers et souvent davantage il a un droit de vie et de mort sur la loi il a un droit de vie et de mort sur le gouvernement il a un droit illimité d'interpeller le premier d'interpeller le second d'amender la première de voter le budget ou de refuser de le voter d'allouer des crédits de refuser de les allouer de contrôler la totalité des administrations bref pour reprendre la célèbre formule de Joseph Delolme à propos de la Chambre des communes il peut tout faire sauf changer un homme en femme et encore avec les progrès de la technique pourrait-il même y parvenir aujourd'hui donc moi je suis désolé mon imagination est limitée je ne parviens pas à imaginer quel pouvoir de plus on pourrait donner au Parlement le problème c'est que les parlementaires sont à ce point aliénés à la volonté gouvernementale et là je rejoins complètement Edouard Balladur qu'ils n'ont aucune espèce de conscience de la puissance phénoménale qui est la leur et ne se trouvent que quelques-uns en séance qui évidemment ne sont pas en mesure ni d'en prendre conscience ni même de l'exercer et lorsque je dis que le serpent se mord la queue et bien c'est très simple s'ils étaient plus nombreux à être présents ils prendraient conscience de la réalité de leur pouvoir et seraient en mesure de l'exercer n'étant pas nombreux ils n'en ont pas conscience n'en ayant pas conscience ils ne sont pas nombreux et voilà pourquoi notre assemblée est muette et donc si l'on devait commencer par quelque chose en ce qui me concerne mon choix est fait depuis longtemps ce serait le rétablissement et la modernisation de l'article 162 du règlement de l'assemblée qui punit de sanctions pécuniaires les députés absents il faudrait simplement le moderniser or ce n'est pas moi qui l'ai écrit l'article 162 il est dans le règlement depuis 1958 mais on ne s'en sert jamais parce qu'on dit pudiquement ils sont là deux jours par semaine mais non s'ils étaient là deux jours par semaine tout irait beaucoup mieux ils sont là pour environ 400 d'entre eux ils sont 577 400 dans les très 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 bonnes semaines le mardi pour la réunion de groupe jusqu'au mercredi après les questions d'actualité total 25 heures et ensuite évidemment ils se volatilisent disparaissent et là je ne parle que du moment phare de la semaine la plupart du temps ils ne sont que quelques dizaines ou même souvent quelques unités avec le prétexte habituel mais attendez ne soyez pas dupes si nous ne sommes pas dans l'hémicycle c'est parce que nous sommes en commission malheureusement ceux qui nous serinent ce discours depuis des années oublient que toutes les semaines le journal officiel rend compte des présences en commission et qu'hélas le journal officiel peut être plus probant dément hebdomadairement ce propos lignifiant sur la présence en commission donc voilà pourquoi je crois que Debré avait une formule qu'il avait d'ailleurs empruntée à Jules Ferry dont il aimait faire usage en 1958 il disait il faut donner à la république figure de gouvernement il a bien réussi il a beaucoup trop bien réussi parce que cette figure de gouvernement que la cinquième a donnée à la république s'est traduite effectivement par le fait que le parlement lui s'est trouvé défiguré défiguré pour devenir cette espèce de chambre d'enregistrement assez largement indolente sauf quand elle mobilise son énergie par foucade sur des sujets d'intérêt général urgent comme rappeler dans la loi que les chiens méchants s'amort ou que dans une piscine on peut se noyer ou que l'obésité doit être combattue en même temps d'ailleurs que l'anorexie car c'est entre les deux que j'y la vertu bref bref oui nous avons nous avons un problème et à ce problème la récente révision de la constitution a tenté d'apporter des réponses mais évidemment il faut commencer par dire et là je partage naturellement l'évidence qu'ont souligné tous les précédents intervenants que tout ce que nous avons fait ou contribué à faire ou proposé de faire n'aura de sens que si les parlementaires s'en saisissent or les mêmes causes produisant les mêmes effets rien à cet égard n'est moins sûr pour autant ceux qui avons travaillé à cette révision pouvant dire que nous avons fait notre possible et au terme de celle-ci je dirais pour aller vite que j'ai une satisfaction un regret et une interrogation la satisfaction c'est évidemment celle d'avoir vu reprise par le constituant presque toutes les propositions que nous avions faites y compris parfois des propositions que le projet de loi n'avait pas jugé utile d'incorporer mais que les parlementaires par amendement ont réintroduite avec comme résultat une reconfiguration des pouvoirs du parlement qui est évidemment de très loin la plus importante depuis 1958 mais je serais même tenté de dire y compris par rapport aux périodes antérieures parce que ce sont des pouvoirs ponctuels mais réfléchis à la lumière de l'expérience qui vont changer énormément de choses pouvoir sur les nominations bien entendu mais sur celui-ci on reviendra jusqu'à présent il était des champs entiers particulièrement dans les compétences du président de la république au bord desquels le parlement était maintenu en lisière comme simple spectateur les nominations il les apprenait par le journal officiel ou généralement par la presse même aux fonctions les plus importantes et pas seulement d'ailleurs pour des nominations présidentielles je songe aux membres du conseil constitutionnel l'engagement des forces françaises sur un théâtre d'opération extérieure il l'apprenait par la presse ou par le président de la république et n'avait pratiquement jamais l'occasion d'en débattre il avait fallu au moment où le président Giscard d'Estaing avait envoyé des parachutistes sauter sur Colouésie en 1976 des subterfuges parlementaires pour obliger Raymond Barr toutes affaires cessantes à quitter la cérémonie officielle à laquelle il participait pour arriver en séance de nuit et en smoking à l'Assemblée nationale pour donner quelques explications aux parlementaires parce que l'opposition à l'époque avait bloqué la machine en exigeant que le gouvernement vienne s'expliquer et bien désormais ce type d'indignité s'est terminé grâce à la révision de l'article 13 grâce à la révision de l'article 35 le parlement aura son mot à dire et qui plus est davantage que son mot à dire car dans un cas comme dans l'autre selon des modalités différentes ce n'est pas d'un vote platonique qu'il s'agit ce n'est pas l'expression d'un vœu gratuit non si le parlement dit non à l'engagement ou à la poursuite de l'engagement militaire français à l'extérieur et bien cet engagement prend fin purement et simplement c'est un vote décisionnel ce n'est pas simplement une opinion qui est émise au delà bien entendu c'est sur le plan de l'organisation interne du parlement et de la procédure législative qu'apportait l'essentiel de l'effort je ne peux pas justement parce que cet effort a été couronné de succès dresser une liste exhaustive de toutes les modifications de ce point de vue là je vous renvoie au texte mis à jour de la constitution et au nombre commentaire dont il fera l'objet mais enfin quand même l'augmentation du nombre des commissions l'instauration de délais entre le dépôt et l'inscription à l'ordre du jour on a vu encore il y a quelques jours non quelques semaines une proposition de loi déposée un lundi et inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée le mardi ça c'est de la législation réfléchie on prend le temps de penser la loi puisque les parlementaires ne prenaient pas le temps de penser la loi et le gouvernement moins encore nous avions proposé et ça a été repris qu'il y ait quand même un tout petit minimum de temps de décence pour au moins faire semblant d'avoir réfléchi pas si petit mais enfin bon de la même manière que un changement absolument majeur résulte du fait que désormais c'est le texte de la commission qui la plupart du temps servira de discussion de base à la discussion en séance et non plus le texte tel que présenté par le gouvernement ce qui veut dire techniquement que les amendements votés aux commissions seront intégrés au texte ce qui veut dire politiquement que l'assemblée n'aura plus à refaire le travail rédactionnel déjà fait en commission et pourra concentrer ces échanges sur la substance réelle des discussions donc il y a oui beaucoup de choses dont je pense que intrinsèquement elles introduisent des changements bénéfiques ah oui je regarde d'oublier le fait que sur la proposition du comité que présidait Edouard Balladur malgré le fait que le gouvernement l'avait omis dans son projet de loi les parlementaires eux-mêmes ont réintroduit une modification de l'article 39 qui va assujettir le dépôt des projets de loi à un certain nombre d'exigences au premier rang desquelles ce que l'on a l'habitude d'appeler une étude d'impact c'est-à-dire la réponse à une question mystérieuse pourquoi faut-il une loi oui on peut légiférer sans véritablement savoir pourquoi et bien désormais en principe si ces études d'impact sont faites avec le minimum de sérieux que l'on sera désormais en droit d'exiger et bien on ne pourra présenter un projet qu'en ayant expliqué pourquoi la législation en vigueur ne donne pas satisfaction sur quoi il est indispensable de la modifier et à quoi on pourra mesurer éventuellement son efficacité toutes sortes de changements donc qui en vérité peuvent s'apparenter à des mises à jour à des modernisations pour dire les choses simplement j'ai le sentiment que l'appréciation apportée sur cette révision c'est d'un lifting qu'il s'agit le régime je dis bien le régime pas la constitution sinon c'est un vrai féminin donc sexiste le régime avait besoin d'un lifting la révision du 23 juillet 2008 a fait ce lifting dans le lifting c'est toujours la même personne c'est toujours la même tête ce sont toujours les mêmes caractères fondamentaux mais si le lifting est réussi sensiblement rajeuni et donc prêt à repartir pour une période attrayante voilà pour la satisfaction je vais aller très vite sur le regret et sur l'interrogation pour ne pas prendre trop de temps le regret c'est que confirmant là de nouveau pour le coup ce qu'Edouard Balladur disait tout à l'heure les parlementaires sont à ce point aliénés à cette culture du gouvernement que par rapport à nos propositions ils les ont abordées avec un seul outil quasiment qui était le rabot et finalement je trouve que beaucoup d'occasions ont été manquées ou en tout cas seulement à moitié atteintes et qu'on risque de découvrir à l'usage que la demi-mesure a été trop fréquente demi-mesure quasiment systématique nous proposions un délai de deux mois oh bah non ce sera six semaines nous proposions dix ou douze commissions oh bah non ce sera huit nous proposions une commission compétente pour faire le découpage électoral oh bah non elle se bornera à donner un avis nous proposions quelque chose d'absolument fondamental qu'une semaine sur quatre du temps parlementaire fut réservé au contrôle et à l'évaluation c'est devenu une semaine sur quatre par priorité techniquement ça change tout parce que par priorité ça signifie qu'on peut y renoncer que les parlementaires s'ils n'ont pas envie de faire du contrôle peuvent ne pas user de cette priorité et donc ils pourront de nouveau nous harceler avec cette législation insupportable dont hélas ils ont pris l'habitude donc s'ils n'ont pas envie de contrôler et généralement ils n'ont pas envie de contrôler ils pourront se soustraire à cette obligation ce qui est absolument et profondément dommageable pour le fonctionnement des institutions donc ce regret oui il est là il est sur le fait que cette aliénation s'est manifestée y compris dans l'adoption de la constitution et que beaucoup de bonnes idées ont été en quelque sorte décaféinées par la procédure constituante enfin l'interrogation elle rejoint malgré ce que disait Marc Guillaume celle de Jack Lang bien sûr la main du législateur organique est largement guidée par le texte constitutionnel mais elle ne l'est pas totalement et puis indépendamment de la loi organique il y a aussi la loi ordinaire il y a les règlements des assemblées et donc les textes subséquents diront en grande partie ce que sera la réalité de la révision or à cet égard je ne dois pas cacher que le premier que l'on découvre suscite chez moi un sursaut d'inquiétude pour ne pas dire d'épouvante a été adopté en conseil des ministres le projet de loi justement sur la commission qui est chargée de donner un avis sur le découpage qui découvre-t-on une composition parfaitement idiote un membre du conseil d'état un de la cour de cassation un de la cour des comptes leur compétence en matière électorale est exactement égale à zéro leur légitimité dans ce domaine à part les garanties d'indépendance qu'ils apportent est absolument nulle mais à ces trois personnalités s'ajouteront trois autres nommés par le président de la république le président de l'Assemblée nationale le président du Sénat trois personnalités qualifiées dont on peut supposer espérer parier qu'elles seront effectivement qualifiées qu'elles connaîtront quelque chose au domaine du découpage électoral et donc si c'est le cas on aurait atteint un résultat miraculeux la moitié de la commission sera compétente franchement je trouve que c'est un premier signe auquel je ne vais pas juger la suite je pense que c'est une erreur et que ceci j'espère pourra être amélioré par le débat parlementaire et amendé mais premier signe qui quand même attire l'attention sur le fait que le travail a été très bien dans une très large mesure bien avancé bien fait bien accompli par la révision constitutionnelle il n'est pas totalement achevé et les textes à venir lui donneront ses contours définitifs merci 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 pour ces éclairages et ces prises de position et ces opinions est-ce que quelqu'un de la tribune avant de donner la parole à la salle veut intervenir oui Olivier Luhamel juste je partage ce que vous avez dit Edouard Balladur et toi sur le problème sur le problème de la culture de la soumission et particulièrement chez les parlementaires je voudrais juste insister sur le fait que elle est répandue très au-delà des parlementaires très au-delà et je pense que il existe d'abord dans une partie non négligeable de la haute fonction publique française un assez grand mépris à l'égard des parlementaires et du parlement en général et il existe cette culture de la partie césarienne de la soumission aussi chez un acteur très important à savoir les médias je donne juste un exemple approximatif d'ailleurs car de mémoire je ne le retrouve plus parfaitement mais c'était dans la première session parlementaire après les élections de 2007 et il y avait dans le journal du monde dans le journal le monde un titre qui disait à peu près début de crise dans la majorité le groupe UMP envisage d'amender le texte début de crise parce que le groupe majoritaire envisageait d'amender si vous n'avez pas là la quintessence de cette culture de la soumission et donc la tâche à accomplir étant donné que bien entendu sans un changement des mœurs rien ne se fera et que nous savons depuis le début que toute personne qui travaille sur les institutions et sur la politique que le problème est de transformer le cercle vicieux si bien expliqué sur la question de la présence parlementaire par Guy Carcassonne transformer le cercle vicieux entre institutions et mœurs qui rendait Jean-Jacques Rousseau si pessimiste pensant que seul un peuple libre et civilisé pouvait se doter d'institutions libres mais que seules des institutions libres pouvaient donner ce peuple le transformer en un cercle vertueux c'est tout le problème c'est le nœud du problème et là le pessimiste dira que par sa raison que c'est sans espoir et l'optimiste par sa volonté que les choses peuvent quand même parfois changer ça peut changer mais la première question que je vais poser c'est très terre à terre on envisage la question du cumul des mandats mais moi je demande tout simplement pourquoi on n'a pas envisagé qu'il ne se n'est qu'un seul mandat qu'il n'y ait jamais de candidat sortant qu'il n'y ait jamais de renouvellement ce qui permettrait réellement et là je dis une expression citoyenne c'est à dire une représentation réelle de l'opinion du système donc déjà je dirais une ouverture sur ce qu'on appelle la démocratie une fois cinq ans et donc ah oui ben oui et il y aurait changement des cadres à chaque fois ça n'empêcherait pas cinq ans plus tard évidemment de revenir mais ça permettrait les changements des cadres ça c'est la première question pour qui concerne en fait une question d'élection la deuxième question je ne suis pas sûre que le parlement peut tout faire il y a un article 34 qui est quand même bien serré qui dit quel est le domaine de la loi donc quelque part on ne peut pas dire qu'il y ait une extension possible puisqu'en fait elle n'a pas eu lieu je dirais importante même de ce domaine il y a une question qui reste posée qui n'a pas été limitée c'est le recours aux ordonnances aux ordonnances de l'article 38 et dont on a vu combien effectivement ce peut être utilisé et ce recours finalement permet des changements parfois très importants auxquels finalement on est plus ou moins obligé donc de se plier le dernier point sur question je reste dans les questions puisqu'en fait l'objectif c'est aussi de lancer le débat je me demande encore pourquoi on continue encore même si je dirais c'est certaines pratiques on continue encore à publier des lois ou même discuter des lois sur des petits bouts d'articles au lieu d'essayer au moins pour une section au moins pour un paragraphe au moins pour un chapitre d'en faire par avance avant que les chiffrances n'interviennent une consolidation c'est à dire qu'au moins que lorsqu'on lit l'article temps en écrit temps est ajouté et supprimé tel mot et supprimé le mot membre et remplacé par tel mot qu'au moins le citoyen qui a droit à l'information ait la possibilité puisqu'en fait c'est soit cette voie véritable d'information de comprendre réellement de quoi il s'agit merci beaucoup avant d'entamer la troisième table ronde sur les pouvoirs du président je dois dire que je ne suis pas complètement d'accord avec ce qui vous a été dit sur la revalorisation du rôle du parlement parce qu'il me semble que ça provient d'une idée un peu dépassée sur la séparation des pouvoirs et qu'aujourd'hui la problématique n'est plus celle que Guy et Olivier ont étudié quand ils étaient jeunes elle est désormais plus entre non pas entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif mais entre un pouvoir qui les réunit un pouvoir juridictionnel et peut-être celui des citoyens en tout cas dans toutes les grandes démocraties européennes c'est pas comme ça que cela se pose alors c'est sans doute pas comme ça que cela se pose parce que comme nous l'a dit monsieur le premier ministre eux ce sont des vraies démocraties issues d'un vote citoyen pour élire le parlement et que le premier ministre est le chef de cette majorité parlementaire et qu'en France on est dans une situation différente mais toutes ces réflexions pour s'interroger pour savoir si c'est bien ou pas bien de donner du pouvoir en plus au parlement alors que de toute façon la majorité parlementaire soutient l'exécutif est une réflexion intéressante et qui me semble en partie aujourd'hui décalée et alors je le dis sur le deuxième point parce que tu nous as dit que les hauts fonctionnaires attends je finis juste sur le deuxième parce que moi je deux idées dans une journée ça me fait déjà beaucoup sur le deuxième point sur ce mépris des hauts fonctionnaires pour le parlement d'ailleurs plus généralement sur le mépris du travail parlementaire moi je crois je ne suis pas d'accord non plus parce que je crois qu'il provient d'une vue assez superficielle ou rapide de l'analyse du travail parlementaire finalement que ce soit les médias ou beaucoup d'intervenants ne s'intéressent pas véritablement au travail parlementaire et à la façon dont la loi est élaborée pour ne prendre que l'exemple des 69 lois à l'élaboration dans laquelle j'ai participé pendant 5 ans la chancennerie c'est vrai qu'il n'y a pas plus de 15 ou 20 parlementaires qui les ont suivis mais ce n'est pas très grave et c'est différent dans aucun pays au monde pour l'élaboration d'une loi sur le divorce sur les tutelles sur le droit des faillites sur le droit des successions et autres parce que ces 15 ou 20 connaissent profondément ces questions-là ils se sont spécialisés dessus ensuite ça serait peut-être souhaitable que dans l'hémicycle ils soient plus nombreux mais il est profondément faux de penser que sur ces matières le texte du gouvernement va ressembler profondément au texte qui sortira du parlement dans toutes ces lois les choix sont profondément modifiés par le parlement parce que il ne se passe pas ce que tu as décrit sur l'intervention des médias qui jugeraient que quelques amendements mettent en cause la majorité parlementaire ce travail est un travail qui n'intéresse personne il ne passe jamais dans la presse aucune de ces lois n'est jamais commentée tout au moins dans leur élaboration c'est d'ailleurs ce qui fait de la peine aux ministres parce que c'est comme ça qu'ils espèreraient voir leur nom plus en haut des journaux mais ce n'est pas très vendeur de faire réformer le droit des tutelles alors qu'il y a pourtant un million de personnes en France qui sont sous tutelle et bien ce travail là depuis longtemps c'est déjà de la coproduction législative donc là aussi il me semble qu'on s'interroge sur des questions qui ne sont pas complètement exactes aucun ministre et aucun gouvernement ne peut à chaque fois user d'une autorité c'est à Robodapartiste pour dire qu'il faut prendre ce texte et que c'est à prendre ou à laisser si on calcule le nombre d'amendements qui interviennent à chaque fois dessus ils sont très importants alors on va dire que ce n'est peut-être pas les lois essentielles ou que ce n'est pas les plus médiatiques ou que quand même au fond du fond c'est un alibi néotrotskiste que de penser qu'il n'y a pas de mépris pour ces parlementaires mais qu'au fond du fond c'est vrai quand même moi je ne crois pas et je crois que si on étudie profondément les lois qui sont votées chaque année on s'en apercevrait voilà une réaction de Guy Carson c'est formidable je voulais juste faire une réplique tout à l'heure il va dire à la feu tu ne veux pas me laisser cogner d'abord allez cogne le premier attends il nous a traité de vieux jetons attends non mais on vient quand même d'entendre pour corroborer le propos d'Olivier sur le mépris des fonctionnaires à l'égard du parlement le florilège de tous les poncifs de toutes les idées reçues de toutes les approximations superficielles qu'un certain type de formation prodigue trop facilement ah ben j'ai bien fait de te laisser intervenir le premier j'ai été formé à l'université pas suffisamment et donc franchement franchement premier poncif c'est partout pareil la loi elle est faite par des gens sérieux une coproduction gouvernement parlement c'est totalement faux c'est totalement faux que ce soit une coproduction gouvernement parlement est exact mais que cette coproduction existe en France est totalement faux en France c'est une production gouvernementale légèrement matinée par une petite poignée de parlementaires qui décident de s'y intéresser en Allemagne en Grande-Bretagne en Espagne quand il y a plusieurs centaines de députés présents en séance plusieurs dizaines de députés présents en commission quand le gouvernement quand le ministre vient déposer son projet il passe un moment autrement plus difficile que lorsque le ministre français se pointe devant la commission pour tenir un discours empesé devant des députés de la majorité à peu près tétanisés et des députés de l'opposition montés sur des ressorts chacun étant ainsi condamné à son rôle convenu dont il ne sort pas véritablement grand chose deuxième poncif c'est bien mieux comme ça parce que vous comprenez les députés intéressés et compétents sont présents avec eux on fait du bon travail si les autres étaient là ils seraient soit inintéressés soit incompétents et finalement ils nuiraient à la qualité de cet échange de haut de volée ceci se confirme comme chacun sait dans l'admirable qualité de la législation française heureusement qu'elle est faite par ces grands professionnels compétents et connaisseurs parce que sinon qu'est-ce que ce serait mais la vérité c'est que le rôle d'une assemblée la vertu admirable et parfois magique d'une assemblée c'est justement l'intervention du huron c'est l'intervention de l'homme de bon sens j'ai donné parfois l'exemple parce que celui-ci est chimiquement pur c'est un cas d'école de ce législateur français si admirablement inspiré qu'il est parvenu en 2005 à mettre en panne 20 000 ascenseurs en 2008 en adoptant une loi stupide stupide qui a effectivement et ça n'est pas une boutade c'est vrai qui a mis en panne les ascenseurs bon je ne veux pas entrer dans le détail mais c'est en voulant bien faire on a mis en panne les ascenseurs le pire c'est qu'il s'est trouvé au sénat un sénateur qui ne connait rien aux ascenseurs il n'est pas ascensoriste Emmanuel Hamel sénateur du Rhône qui ne l'est plus d'ailleurs je crois qu'il est décédé depuis qui a dit mais c'est bien votre truc c'est très bien de vouloir améliorer la sécurité dans les ascenseurs mais les entreprises spécialisées n'ont pas ça exige un minimum de qualifications n'ont pas suffisamment de personnel pour pouvoir à la fois faire les mises aux nouvelles normes que vous allez imposer et assurer la maintenance des anciens ascenseurs évidemment le gouvernement avec superbe lui a répondu mais si on formera les personnes nécessaires et les spécialistes de la question disaient mais qu'est-ce que c'est que cet empêcheur de légiférer en rond nous sommes en train d'adopter une excellente loi qui va nous garantir les titres du 20h demain et de la presse écrite après demain que vient-il nous embêter et bien voilà c'est l'illustration même de ce qu'une loi ne doit surtout jamais être faite entre les seuls spécialistes que les spécialistes y contribuent y pèsent d'un poids essentiel soit mais de grâce que les non spécialistes qui sont également des parlementaires qui sont au contact de la population et d'un certain nombre de réalités puissent le faire alors bon je ne vais pas continuer sur le festival Val des Florilèges sinon ça nous épuiserait jusqu'à 13h je veux juste répondre très rapidement à quelques-unes des questions de Geneviève Couby bon premièrement la non réélection pour moi c'est le pire des systèmes ça veut dire que quoi que l'on fasse que l'on travaille bien ou mal ou pas du tout de toute façon le résultat est le même on ne peut pas être réélu accessoirement ça fonctionne dans un certain nombre de pays d'Amérique latine dont les parlementaires ne sont certainement pas les plus expérimentés ni les plus efficaces et le résultat ce ne serait pas transposable en France mais on l'a vu dans un certain nombre de pays d'Amérique latine et que puisqu'ils savent qu'ils ne pourront pas être réélus à part quelques héros ils se divisent entre deux catégories ceux qui une fois élus ne mettent pas les pieds au parlement parce que de toute façon ça ne change rien et ceux qui une fois élus savent qu'ils n'ont qu'un seul mandat pour s'enrichir et donc sont beaucoup plus actifs au parlement mais sur un registre différent sur la multiplication des ordonnances personnellement ça ne me choque pas fondamentalement là-dessus il y a certaines matières comme par exemple la codification ou l'extension outre-mer qui se prête parfaitement bien ou certaines transpositions de caractère technique qui se prête parfaitement bien à la technique des ordonnances donc ça n'a rien de choquant sur la consolidation des textes non grâce à internet maintenant elle est faite en instantané il suffit d'aller sur le tableau comparatif du rapport et on a tout le texte consolidé et puis de surcroît je ne suis pas absolument sûr que les français soient très nombreux qu'ils soient à ce point passionnés par la fabrication législative que tous les jours ils consultent le journal officiel ou le site pour voir comment évolue la discussion de la loi mais ceux qui sont véritablement intéressés ont aujourd'hui tous les moyens d'y avoir accès il y a un problème parce que si on ne suit pas les objections de Guy tes deux points sont contradictoires Marc c'est à dire que tu ne peux pas nous dire en premier point les relations exécutives législatives la séparation des pouvoirs exécutifs législatifs ça n'a aucune importance c'est une question dépassée parce que c'est un bloc majoritaire homogène et dans un deuxième point mais ça ne se passe pas du tout comme vous pensez les parlementaires font un énorme travail et c'est très important et on fait des belles lois alors quand Guy te dit que ce n'est pas vrai ce que tu nous dis là et qu'au contraire ils sont aux ordres ton premier point reprend de la valeur mais sinon tu te contredit non mais moi si tu veux ce n'est pas ça que je voulais dire ce que je voulais dire c'est que les propositions qui sont sur la table sont intéressantes mais il ne faut pas les regarder c'est le premier point à l'aune d'une séparation des pouvoirs pensés il y a deux siècles qui n'est plus d'actualité et qu'au moins le fait majoritaire en France a largement fait disparaître et que si on regarde ça à cette aune là on a quand même grosso modo faux et c'est ce qu'on va revoir dans le dernier point sur la deuxième question mais tu vois le fait majoritaire en France le fait majoritaire français fonctionne d'une façon très différente du fait majoritaire britannique espagnol, allemand et c'est là où leur question qu'ils portent tu vois à ce moment là c'est le premier ministre Jack Lang et toi qui avais raison il faut changer mais si tu veux il faut quand même on ne peut pas à la fois dire qu'on lifte la même dame et que ce fait majoritaire n'existe pas donc sur l'autre point ce que je veux dire c'est que les exemples c'est trop facile de prendre les ascenseurs la teneur du chabichou et le reste parce que c'est pas ça quand même mais ça c'est des lois du 20h c'est pas dans celle-là dont je te parle moi je te parle des lois sérieuses qui sont votées chaque année et il faut il y en a un certain nombre et dans ces lois-là il y en a même beaucoup et si je puis me permettre c'est pas du populisme mais c'est quand même une certaine forme de populisme tant à l'égard de l'exécutif que du législatif que de penser que nos responsables politiques quelles que soient les majorités et quel que soit l'endroit où ils se situent ne font que des ascenseurs les mini-motos les crottes de chien donc une fois qu'on a écarté ça je suis sûr que c'est pas ce que tu voulais dire une fois qu'on voit bien que nos gouvernants ont véritablement le souci d'essayer d'opérer des choix ensuite on peut les contester mais de faire des vraies réformes et bien il ne faut pas penser que tout le monde peut discuter pendant des heures et des heures de sujets et être omnicompétent dans tout le huron sait bien un peu quand tu modifies le droit des faillites il vaut quand même mieux avoir un certain nombre de gens qui ont travaillé sur ces questions et se dire qu'on va travailler aussi bien à 500 qu'avec 30 ou 40 parlementaires compétents moi mon choix est vite fait je préfère qu'on travaille 30 ou 40 parlementaires compétents qu'à 500 on fait du meilleur travail c'est quand même grosso modo comme ça que ça marche et là aussi il est complètement illusoire de penser qu'un ministre peut imposer ses choix au parlement ça ne marche pas comme ça ça a encore une fois je m'excuse ça a peut-être marché comme ça sous Eugène Pierre ou il y a longtemps ça ne marche plus comme ça donc il faut admettre que dans le rapport qu'ont les ministres et leurs fonctionnaires aussi technocrates soient-ils ben non c'est parce que si tu veux je crois que ça reflète une réalité qui n'est pas vraie qui est d'ailleurs simplifiée à la fois dans les enseignements et dans les médias et qu'il faut accepter de penser que ça ne correspond pas à la façon dont les ministères travaillent avec les parlementaires alors pas toujours parce qu'on veut mais on ne peut pas à la fois dire comme vous le dites à longueur de cours tiens regardez la loi et les meufs des 40 articles au début elle en fait 120 à la fin et dire qu'il n'y a pas de rôle du parlement si elle a triplé de volume c'est qu'il y a véritablement un rôle le gouvernement n'a pas gardé 80 amendements dans sa sacoche en les donnant parlementaire il en a gardé un petit peu mais pas 80 de même quand on fait une loi sur encore une fois tous ces thèmes de droit civil et que la loi est à 50% différente à la fin ben c'est quand même que le parlement n'était pas d'accord et qu'il a joué son rôle voilà c'est tout ce que je voulais dire et je crois qu'il faut passer monsieur le premier ministre un mot simplement pour conclure pour montrer que les textes ne sont pas tous encore faut-il s'en servir il y a un article 34 dans la constitution que je trouve excellent et qui prévoit que le parlement ne doit légiférer que dans les domaines importants qu'il énumère parce qu'il y avait une surproduction législative sous les républiques précédentes vaille que vaille on a appliqué cet article quelques années mais maintenant ne l'applique plus c'est-à-dire que le parlement les y faire dans un nombre infini de domaines qui souvent ne concernent pas l'article 34 de la constitution mais de la part du parlement c'est assez normal quiconque a un pouvoir cherche à aller plus loin que ce pouvoir c'est la loi de la vie si je puis dire ce qui est plus surprenant c'est que normalement il y a un certain nombre d'autorités qui devraient empêcher le parlement de déborder de son rôle d'abord le conseil d'état qui examine les projets de loi dont le moins qu'on puisse dire c'est qu'il n'est pas toujours extraordinairement vigilant sur le respect de l'article 34 de la constitution et puis un certain nombre d'autorités parlementaires président de commission ou président de l'assemblée et puis et puis conseil constitutionnel dans toutes les lois qui sont déférées au conseil constitutionnel et qu'il examine et parfois il les déclare inapplicables en telle ou telle disposition je ne crois pas qu'il y ait des exemples très nombreux où il ait soulevé lui-même le respect de l'article 34 de la constitution pour que celle-ci fût respectée oui mais dans ces conditions ça veut dire qu'on peut écrire toutes les constitutions qu'on voudra si ceux qui sont chargés de les faire respecter ne les font pas respecter et bien on travaille en pure perte et je ne saurais je ne saurais trop insister ceux qui ont des responsabilités aussi bien au conseil d'état qu'au conseil constitutionnel à s'y attacher merci merci monsieur le premier ministre avant d'entamer la troisième table ronde sur le président alors finalement il faudrait il faudrait une assemblée nationale à 100 députés mais ça a déjà été proposé donc aujourd'hui ça semble un peu difficile et puis sur la table ronde portée sur quel renouveau du parlement je vois qu'il y a deux questions qui n'ont pas été finalement traitées la question du sénat on aurait pu l'évoquer parce qu'elle pose problème et puis par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Marc sur la question de la séparation des pouvoirs l'exécutif et le législatif aujourd'hui on est quand même dans une démocratie majoritaire et la séparation et la séparation des pouvoirs Montesquieu a encore un sens évidemment une utilité mais elle n'est plus suffisante en réalité pour expliquer les ressorts de la démocratie et aujourd'hui me semble-t-il il y a quand même une dimension de la séparation des pouvoirs majoritaire opposition qui me semble essentielle dans l'explication j'allais dire d'un regain de la 5ème République et là-dessus en tout cas sur ce point je pense que la révision constitutionnelle du 23 juillet n'a pas atteint du tout son objectif et ça c'est mon regret principal parce que pour moi le regain alors M. Poignet vous parliez tout à l'heure de la volonté des parlementaires de discuter de retrouver un pouvoir mais retrouver un pouvoir ou retrouver en fait un intérêt à la discussion publique c'est aussi un intérêt à la discussion politique et du coup ça passe par un jeu entre la majorité et l'opposition donc je ne sais pas ce qu'il va en être de la réforme du règlement là-dessus mais en tout cas dans la révision il me semble qu'on n'a pas atteint les objectifs voulus par certains on ouvre la 3ème table ronde sur les pouvoirs du président qu'elle limite et je donne la parole immédiatement à Emmanuel Mignon merci beaucoup alors moi je crois qu'il va falloir que vous organisiez assez rapidement un 2ème colloque parce que je crains que nous ne créions aujourd'hui beaucoup de confusion dans l'esprit de ceux qui nous écoutent monsieur Carcassonne vous a expliqué que le parlement avait tous les pouvoirs et moi je vais commencer mon intervention en vous expliquant que c'est le président de la république qui a tous les pouvoirs dans la constitution de 1958 en tout cas avant sa révision du 23 juillet alors je voudrais commencer par citer Jean Gickel que vous trouverez dans le livre de la documentation française réflexion pour un cinquantenaire et qui dit Jean Gickel commence comme ça son chapitre sur le président de la république il dit qu'est-ce que la cinquième république le doute n'est guère autorisé elle est celle du président comme jadis la troisième avait été un sénat et la quatrième une assemblée nationale alors c'est sûr que dans la constitution de 1958 les pouvoirs du président de la république sont quasiment sans limite alors ça résulte évidemment de sa situation politique à la fois le fait majoritaire et puis le fait qu'il est élu au suffrage universel direct qui lui donne une légitimité incomparable mais enfin si on regarde juridiquement c'est aussi une réalité juridique il nomme et il révoque ad nutum les ministres et le premier ministre il dispose du pouvoir de nomination René Chaput parle de 70 000 nominations par an alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de militaires mais il y a aussi tous les préfets tous les ambassadeurs tous les recteurs tous les directeurs de l'administration centrale tous les présidents d'autorités administratives indépendantes et un certain nombre de membres de ces autorités le président fixe lors du jour du conseil des ministres ce qui signifie que c'est lui qui fixe le contenu et le rythme de l'activité gouvernementale le président signe les décrets les plus importants alors c'est vrai là aussi que 90% des décrets relèvent du seul pouvoir réglementaire du premier ministre mais le président de la république peut parfaitement attraire ces décrets vers lui en fait ou en droit et on a eu un exemple récent avec l'affaire du fichier Edwige qui était un décret en premier ministre et qui a été modifié à la demande du président de la république le président a la maîtrise du processus législatif à la fois parce qu'il inscrit les projets de loi au conseil des ministres je l'ai dit tout à l'heure et puis parce que c'est lui qui à travers le gouvernement mais c'est lui le vrai chef du gouvernement il maîtrise la navette des textes entre les deux assemblées et bien sûr il maîtrise les positions du gouvernement dans le débat parlementaire et puis enfin le président dirige la politique étrangère et la politique de défense le cabinet du président de la république est organisé de telle manière qu'il est au courant de tout qu'il a un avis sur tout qu'il rend tous les arbitrages sensibles et stratégiques et qu'il relaie en permanence l'impulsion du président de la république sur l'action gouvernementale tout ceci n'est en rien une nouveauté les autres institutions le parlement le conseil constitutionnel le conseil d'état le pouvoir judiciaire peuvent empêcher le président de faire c'est vrai que le parlement peut ne pas adopter une loi le conseil constitutionnel peut empêcher sa promulgation le conseil d'état peut censurer un acte réglementaire ou un acte individuel mais c'est un pouvoir d'empêcher ces institutions ne peuvent rien entreprendre avec lequel le président ne soit pas d'accord et pour l'une d'entre elles l'assemblée nationale elle exerce son pouvoir sous la menace soit de l'article 49.3 soit de la dissolution ce qui la place dans une position qui n'est pas très confortable et surtout pas très crédible il y a quelqu'un qui a beaucoup théorisé les rapports au sein de l'exécutif les rapports entre le premier ministre et le président de la république sans doute celui qui l'a le mieux fait il s'agit de Jean Basso qui est un membre du conseil d'état et qui a beaucoup commenté cette diarchie et il considère que l'institution du premier ministre constitue c'est une chose qu'on entend peu souvent un contrepoids non négligeable au pouvoir présidentiel non seulement en raison des pouvoirs effectifs des moyens effectifs qui sont les siens au premier ministre dans la mécanique gouvernementale et naturellement le rôle du secrétariat général du gouvernement mais surtout grâce au magistère d'influence qu'exerce le premier ministre d'une part à cause de ses relations avec le parlement et puis par le fait qu'il est le premier des ministres le fait que le premier ministre soit en tout cas dans la grande majorité des cas depuis 25 ans un élu contribue évidemment à ce magistère d'influence du premier ministre et de ce point de vue l'influence que peut avoir un fonctionnaire ne sera jamais comparable à celle que pourra avoir un élu et Jean Masson cite quelques exemples où il explique il montre que le premier ministre a notablement influé sur la politique du président par exemple bien sûr le premier ministre Edouard Balladur en parlerait beaucoup mieux que moi mais l'influence de Pompidou en mai 68 sur la sortie de crise le tournant de la rigueur en 1983 la réforme de la protection sociale en 1995 et cette analyse correspond à la réalité c'est à dire que tous les jours le président de la république et ses collaborateurs composent avec le premier ministre avec les ministres et avec les cabinets mais cet exercice s'accomplit toujours pour le gouvernement sous la menace de la révocation et par conséquent c'est un combat inégal qui place forcément le premier ministre en position de subordination en période de cohabitation je ne vais pas m'étendre vous le savez très bien les choses sont différentes le pouvoir bascule globalement très nettement sur le premier ministre et je voudrais juste je pense qu'avec le quinquennat même s'il n'est pas tout à fait exclu que ça puisse se reproduire Edouard Balladur l'a bien expliqué enfin quand même globalement avec le quinquennat cette situation ne pourrait plus arriver et je réponds à une question qui a été posée tout à l'heure pourquoi est-ce que vous n'avez pas retenu la proposition du comité de modernisation des institutions sur une réécriture des articles 5 20 et 21 alors il y a des raisons politiques on y reviendra peut-être tout à l'heure mais une des principales raisons c'est que cette rédaction elle clarifiait certainement la répartition des rôles dans l'hypothèse normale qui est celle de la non-cohabitation mais elle était très très difficilement applicable dans une hypothèse de cohabitation et à partir du moment où le comité n'avait pas réussi à trouver les moyens de se débarrasser définitivement de la cohabitation il était sans doute il nous a semblé il a semblé au président de la république imprudent de s'engager vers une réécriture des articles 5 20 et 21 alors qu'on n'était pas sûr qu'on n'aurait pas de nouveau un jour une cohabitation j'aurais dire sur la caractéristique présidentialiste du régime que cette caractéristique est inhérente à la constitution de 1958 l'homme qui incarne la constitution de 1958 est le vrai chef du gouvernement il le pense au plus profond de lui-même et à l'époque personne ne songe à le contester et la réforme de 62 le fait majoritaire le quinquennat la version du calendrier n'ont fait que renforcer cette tendance à la présidentialisation du régime j'ai lu je le dis avant qu'il ne se mette à cogner j'ai lu l'article de Guy Carcassonne dans la revue pouvoir récemment dans lequel il explique qu'il est absurde de parler d'inversion du calendrier électoral et il est confondant c'est pas le terme qui existe mais il me plaisait celui-là de voir dans le quinquennat une inflexion du régime alors s'agissant du quinquennat moi je ne suis pas loin de partager ce point de vue mais ce qui est certain c'est que le quinquennat a levé définitivement l'illusion que le président de la république sous la cinquième des partis ou un sage au-dessus de la conduite quotidienne des affaires et c'est ce qui me conduit à dire que le président de la république actuelle n'innove en rien dans la conduite présidentialiste du régime je ne peux pas imaginer un instant que ses prédécesseurs comme le général de Gaulle Valéry Giscard d'Estaing ou François Mitterrand et même Georges Pompidou se soient comportés de manière vraiment moins directive que ne le fait Nicolas Sarkozy et puis je note que si l'actuel président de la république le fait peut-être de manière plus directe il le fait surtout de manière transparente il assume pleinement ses responsabilités il le fait sans visiteur du soir et il le fait sans dissimuler le fait que c'est bien lui qui fixe le cap dans un contexte par ailleurs on n'a pas beaucoup parlé mais dans un contexte où la médiatisation s'est considérablement renforcée aujourd'hui le off n'existe plus et c'est quand même singulier de constater qu'il n'y a pas la moindre réflexion en conseil des ministres ou la moindre réflexion en conseil restreint des ministres qui n'échappe à des commentaires et à des récits dans la presse et dans ces conditions à supposer qu'on le voudrait mais je ne crois pas qu'on le veut mais à supposer qu'on le veuille pardon il serait de toute façon impossible de dissimuler les interventions fréquentes du président de la république dans la gestion des affaires du gouvernement alors il faut quand même dire que la réforme la révision du 23 juillet 2008 est la première dont le but avoué est de rééquilibrer les institutions de la 5ème république et de mettre des limites au pouvoir du président de la république alors je crois qu'il y a trois séries de limites il y a une première série de limites qui est d'ordre symbolique mais qui a néanmoins son importance c'est la limitation du droit de grâce c'est la limitation de l'utilisation du recours dans le temps à l'article 16 et c'est la limitation à deux du nombre de mandats du président de la république pour moi ces limites symbolisent une démocratie parvenue à l'âge adulte qui désacralise la fonction présidentielle qui croit que les institutions ont aussi leur rôle et pas seulement les hommes providentiels pour surmonter les crises et qui se fait un objectif de renouveler à intervalles réguliers sa classe politique une deuxième série de limites c'est celle qui encadre directement les pouvoirs du président on en a parlé un peu déjà le contrôle des nominations importantes par le parlement avec un droit de veto au 3-5ème y compris sur des nominations très stratégiques comme les nominations au conseil constitutionnel la fin de la présidence du conseil supérieur de la magistrature l'autorisation par le parlement des opérations militaires extérieures après 4 mois qui constitue une vraie contrainte pour le président de la république dans la détermination de la politique étrangère et puis le pouvoir de résolution du parlement sur tout sujet de politique intérieure communautaire internationale c'est un pouvoir d'ordre politique mais personne ne peut penser qu'il ne constituera pas une limite au pouvoir du président de la république et puis il y a une dernière série de limites ce sont toutes les limites constituées par toutes ces dispositions qui donnent au parlement une plus grande maîtrise du travail parlementaire et de la procédure législative limitation très conséquente de l'article 49.3 partage de l'ordre du jour possibilité de s'opposer à la procédure d'urgence délai incompressible d'examen des textes discussion en séance sur le texte issu des commissions on ne peut pas à la fois dire que le président et le chef du gouvernement est le vrai maître de la procédure parlementaire et récuser que ces nouveaux pouvoirs conférés au parlement sont autant de limites au pouvoir du président et sur ce point je voudrais citer Olivier Duhamel dans la même revue pouvoir Olivier Duhamel déplore l'étrangeté d'un régime parlementaire dans lequel presque toujours le parlement se soumet et bien je pense qu'avec cette révision constitutionnelle il a de fortes chances d'être contredit dans les années à venir grâce à une réforme à laquelle il a largement contribué alors le mérite de la réforme du 23 juillet et là je relis je vous invite à relire les conclusions le rapport du comité présidé par monsieur Balladur le mérite de cette réforme c'est de maintenir l'efficacité du pouvoir exécutif de permettre à la France d'être gouvernée c'était le but numéro 1 de son fondateur tout en plaçant l'action du pouvoir exécutif dans un cadre plus équilibré plus adulte plus collectif plus représentatif et somme toute plus adapté à son temps moi je partage l'avis de Marc Guillaume je ne sais pas si c'est parce qu'on a la même formation parce qu'on vient de la même institution ou vraisemblablement plutôt parce que c'est lui qui m'a tout appris en droit mais je pense qu'effectivement la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif n'a plus beaucoup de sens parce que l'un comme l'autre relève de la même majorité et ce qui compte c'est que ce pouvoir exécutivo-législatif ce pouvoir de direction des affaires du pays s'exerce dans un cadre nuancé équilibré collégial qu'il soit capable d'écouter et d'entendre de discuter et de négocier qu'il agisse sans brutalité sans arbitraire sans excès dans le respect des principes fondamentaux de la démocratie et des droits essentiels des personnes et puis que le peuple se sente respecté et représenté et pour atteindre cet objectif et bien il faut au sein de notre organisation institutionnelle un savant équilibre entre un pouvoir exécutif et un pouvoir législatif qui vont agir de concert au service d'un même projet mais en se complétant en s'équilibrant en se contrôlant et en régulant mutuellement les excès parce qu'il y a une tendance naturelle de toutes les institutions et de tous les hommes et des femmes à l'excès en deuxième lieu il faut un pouvoir judiciaire indépendant et un conseil constitutionnel qui garantit les libertés fondamentales et on ne peut personnellement je ne peux que me réjouir de l'introduction de l'exception d'un constitutionnalité il faut un pouvoir ce qu'on appelle le quatrième pouvoir une presse libre indépendante pluraliste et puis ça a été cité tout à l'heure il faut effectivement un statut de l'opposition pour que l'opposition puisse participer à cet équilibre des pouvoirs et je crois que la réforme du 23 juillet et bien elle ne change pas la nature du régime ce n'était pas son objectif mais elle constitue une modernisation de nos institutions et un rééquilibrage équilibré bienvenue et d'ampleur sans précédent de nos institutions j'ai presque envie de ne pas faire une intervention après tout ce que vous avez dit mais plutôt de vous poser quelques questions si vous l'acceptiez Emmanuel Millon est-ce envisageable ? mais alors juste avant la première question deux points d'objection quand même le premier parce que je ne vais pas dire tout ce sur quoi avec lequel je suis d'accord et répéter ce que vous avez dit le premier vous avez dit que vous ne l'aviez pas réécrit les articles 5, 20, 21 pour des raisons politiques mais aussi parce que ce n'est pas pour relancer cette controverse-là mais aussi parce que le comité n'a pas trouvé les moyens de se débarrasser complètement de la cohabitation mais cher Emmanuel Millon sauf à se débarrasser de la 5ème république le comité ne pouvait pas trouver les moyens de se débarrasser complètement de la cohabitation c'est tout à fait impossible et peut-être que là il faut dire un mot là-dessus pour comprendre dans quel cadre ce comité travaillait dans ce comité vous aviez des personnalités à commencer par la plus éminente d'entre elles qui étaient partisans d'une 6ème république alors si le chiffre gêne laissons tomber le chiffre mais qui étaient partisans de substituer à notre république actuelle un régime présidentiel un régime dans lequel du coup il n'y aurait plus de problème de cohabitation au sein de l'exécutif puisque dans le régime présidentiel même si le président perd les élections parlementaires il ne change pas son gouvernement la cohabitation elle se fait entre l'exécutif et le législatif aux Etats-Unis d'Amérique au Brésil ou ailleurs vous aviez donc des partisans d'une 6ème république présidentielle et non pas présidentialiste la France est ainsi faite et la culture constitutionnelle a ainsi répandu aussi tellement répandu que quand on parle d'un régime présidentiel beaucoup de gens pensent qu'on veut en donner plus au président de la république alors que c'est tout le contraire vous aviez aussi dans ce comité des gens qui pensent que le meilleur régime c'est le régime non pas de type américain mais de type européen c'est à dire une démocratie majoritaire dirigée par le premier ministre le primo ministériale si on veut reprendre ce terme un peu jargonnant que c'est un régime préférable parce que le chef réel du pouvoir existe mais n'étant pas directement investi par le peuple il est seulement choisi indirectement cela limite les excès de pouvoir et d'autre part il rend compte en permanence devant un parlement devant lequel il est responsable alors qu'ici nous avons ce paradoxe dans la cinquième république que le chef réel du pouvoir n'exerce pas sa responsabilité en cours de mandat du moins ne l'exerçait du temps du général de Gaulle ponctuellement et à sa convenance de moments et de sujets par référendum et ne l'exerce plus du tout depuis ses successeurs bon à partir du moment où on ne on choisit non pas on choisit à partir du moment où nous constations aussi bien les partisans du modèle américain des Amériques comme Edouard Balladur que ceux du modèle européen comme moi-même que cela ne pouvait pas être à l'ordre du jour que le président de la république en aucun cas ne reprendrait une proposition de ce type nous n'avons même pas choisi d'emprunter cette voie nous n'étions pas là pour écrire des ouvrages et un rapport sur le régime idéal nous étions là pour en France en 2007 avec un président de la république qui pour des raisons qu'il faudrait d'ailleurs nous préciser a voulu une révision importante de la constitution obtenir le plus possible de révision la plus utile possible aujourd'hui point donc le reproche sur la cohabitation est malvenu deuxièmement le président deuxième objection et puis du coup je ne poserai pas de questions parce que je m'aperçois que je suis parti pour quand même dire quelque chose le président de la république n'innove en rien dans la pratique présidentielle alors là s'il vous plaît madame Mignon vous vous poussez un peu loin l'analyse vous avez raison de dire qu'il prend acte vous avez raison de dire qu'il fait ce qu'ont fait ses prédécesseurs et qu'il est aussi présidentialiste que ses prédécesseurs hors cohabitation sauf peut-être le tout dernier des prédécesseurs qui s'étaient quelque peu fatigués mais très franchement il ne fait pas que cela vous avez raison de dire qu'il ne cache pas qu'il ne fait pas semblant que c'est pas lui quand c'est lui qu'il ne joue pas les arbitres pour en soumets vous avez raison mais il ne fait pas que cela non plus excusez-moi du peu mais lorsqu'un président de la république décide de créer un mini-gouvernement composé de quelques ministres et secrétaires d'état par lui choisis et de le réunir très régulièrement à la présidence de la république pour étudier les questions politiques les plus importantes et que dans ce mini-gouvernement présidentiel il n'y a pas le premier ministre si ce n'est pas une innovation et un surcroît de présidentialisme comme on en a jamais vu qu'est-ce que c'est madame Mignon ? alors finalement oui je vous pose une question qu'est-ce que c'est madame Mignon ? madame Mignon puis après monsieur Baladur pour intervenir vous ne ferez croire à personne monsieur Duhamel que les présidents de la république précédent ne consultaient jamais des personnalités politiques de leur gouvernement ou de leur ou de leur parti ou de leur majorité voilà si bien ne l'ai-je pas dit il ne s'agit pas d'une consultation de ministres ou de membres de la majorité il s'agit de l'institutionnalisation de fait d'une structure parallèle sans le premier ministre et avec quelques ministres toujours les mêmes ça n'a rien à voir avec consulter madame Mignon ne me prenez pas pour plunier que je suis non il consulte il consulte régulièrement comme il consulte des tas d'autres gens il consulte régulièrement effectivement des personnalités de la majorité avec lesquelles il a des échanges politiques alors j'en reste là parce que même si vous étiez d'accord avec moi vous ne pourriez pas le dire donc j'en reste là je vais essayer de revenir au droit il faut quand même pour clarifier les choses rappeler quelques idées très simples d'abord le président de la république il tient son pouvoir pour l'essentiel du fait qu'il est le chef politique de la majorité c'est pourquoi là dessus je ne suis pas d'accord avec Emmanuel Mignon par exemple il n'a pas le pouvoir de révoquer le premier ministre il peut le nommer il n'a pas le pouvoir de le révoquer et c'est tellement vrai qu'ayant été secrétaire général de l'Elysée je sais ce dont je parle il arrivait que le président de la république demande à un premier ministre qu'il nommait de bien vouloir s'engager par écrit à démissionner s'il le lui demandait ça s'est fait plusieurs fois en tout cas sous De Gaulle et Pompidou après je suis moins informé première observation donc son pouvoir c'est pas telle ou telle disposition à la Constitution certes c'est important mais c'est parce qu'il est le chef de la majorité qu'il peut dire au premier ministre je vous ai nommé maintenant je vous prie de bien vouloir vous retirer c'est parce qu'il est le chef de la majorité qui peut le dire je ne veux pas de telle disposition à l'ordre du jour du conseil des ministres et je vais vous en donner un exemple lorsque j'étais premier ministre de cohabitation c'est à dire à une époque où l'essentiel du pouvoir est à Matignon et pas à l'Elysée j'ai eu un différent avec monsieur Mitterrand qui ne voulait pas inscrire à l'ordre du jour du conseil des ministres un projet de loi que je proposais et il m'a dit mais c'est mon pouvoir je fixe l'ordre du jour et je lui ai répondu oui mais la Constitution donne au gouvernement l'initiative des lois si vous refusez d'inscrire ce projet de loi à l'ordre du jour vous empiétez sur mon pouvoir d'initiative des lois bref nous avons discuté et finalement il l'a inscrit c'est pour vous dire que ce n'est pas juridique tout ça c'est politique un président qui est en cohabitation n'a pas la même autorité politique qu'un président qui est le chef de la majorité c'est ma première observation la deuxième c'est que il faut distinguer il faut distinguer les apparences et les réalités Emmanuel Mignon a tout à fait raison de dire tous les présidents de la République hors cohabitation bien entendu interviennent sur tous les sujets qui leur conviennent et le gouvernement est bien obligé de tenir compte de leur position c'est vrai mais certains le font de façon plus ou moins évidente que d'autres et puis certains s'intéressent plus ou moins que d'autres aux choses il se trouve que l'expérience a fait que j'ai été le collaborateur d'un premier ministre qui était Georges Pompidou à l'époque où de Gaulle présidait l'état qu'ensuite j'ai été auprès de Pompidou chef de l'état et puis qu'ensuite j'ai eu moi-même des fonctions gouvernementales donc je peux apprécier les choses et de Gaulle par exemple laissait largement gouverner son premier ministre il s'occupait des choses essentielles il tenait tous les trois mois un conseil restreint sur la politique économique et puis bon il recevait du monde il s'informait mais il était beaucoup moins présent que ne l'était par exemple Pompidou qui ayant été un premier ministre compétent était demeuré un président à ses intervenants on pourrait continuer donc il y a les apparences et les réalités moi en tout cas je vois une preuve c'est qu'on a reproché à l'actuel président de la république d'être trop intervenant avant qu'il n'y ait la modification constitutionnelle qu'il a fait voter sur notre proposition donc les textes permettent un peu ce qu'on veut si je puis dire en fonction des personnalités de chacun sous réserve je le répète encore une fois d'avoir l'autorité politique qui est celle du chef politique de la majorité parce que si on n'est pas le chef politique de la majorité c'est pas la peine de vouloir excéder et dépasser plutôt ses pouvoirs voilà pour le président et le premier ministre ce que je voulais dire maintenant s'il m'est permis d'intervenir dans ce débat de haute volée intellectuelle qui est de savoir si la séparation des pouvoirs est un concept dépassé ou pas et si Montessieu doit être véritablement définitivement oublié je voudrais quand même dire la chose suivante bien sûr que lorsqu'il y a la même orientation politique entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif il n'y a plus question d'équilibre entre eux c'est vrai c'est vrai et c'est pas vrai regardez ce qui se passe aux Etats-Unis en ce moment le président américain essaie de faire adopter un plan d'urgence pour éviter une débâcle financière complète il se trouve que dans ce plan d'urgence il a davantage de support semble-t-il du côté de son opposition que du côté de ce je ne veux pas dire sa majorité puisque les républicains ne sont pas majoritaires enfin du côté de ceux qui sont proches de lui ça veut dire que les choses sont quand même beaucoup plus compliquées il ne faut pas les voir de façon binaire en disant désormais c'est l'exécutif et législatif dès lors qu'ils ont la même orientation politique ils sont du même avis et dans ces conditions le problème de l'équilibre c'est déplacer des rapports entre eux aux rapports entre eux et d'autres entités le pouvoir judiciaire la presse ou autres c'est partiellement vrai mais ça n'est pas totalement vrai on peut avoir les mêmes conceptions politiques fondamentales et être en désaccord profond sur quelque chose d'important tenons l'Afghanistan pour la France il n'y a pas une vérité de droite et une vérité de gauche sur la question de savoir s'il faut ou s'il ne faut pas être présent en Afghanistan et y faire la guerre on peut avoir des arguments différents selon que on réfléchit à tel aspect des choses ou à tel autre aspect des choses autrement dit il ne faut pas non plus tout simplifier et tout politiser je le répète la droite et la gauche ça n'est pas une clé pour juger de tous les problèmes de la société de l'économie de la diplomatie de l'armée et du social donc je persiste à penser du Cège paraît être un peu anachronique que le problème de l'équilibre entre pouvoir legislatif et pouvoir exécutif est un problème qui est toujours d'actualité quelques remarques en vrac d'abord pour répondre à la question qu'Olivier posait à Emmanuel Mignon des précédents d'un petit groupe de chouchous qui va prendre le thé à l'Elysée sans le Premier Ministre voire contre le Premier Ministre il y en a je peux en témoigner François Mitterrand pendant toute sa présidence réunissait autour de lui ses plus fidèles or le Premier Ministre sauf lorsque le Premier Ministre faisait partie des plus fidèles et ce qui s'est produit une fois enfin de ceux qui étaient considérés comme les plus fidèles et il y a même eu trois années durant lesquelles ces réunions étaient faites pour partie contre le Premier Ministre plutôt qu'à ses côtés donc mais ça n'était pas assumé comme ça l'est aujourd'hui deuxième remarque non ça n'est pas contre le Premier Ministre le Premier Ministre aujourd'hui c'est le problème et c'est d'ailleurs la seconde remarque il est rendu ectoplasmique par la manière dont fonctionne le Président et à mon avis il a tort le Président de fonctionner de cette manière là s'il y a quelque chose de nouveau et il y a quelque chose de nouveau avec Nicolas Sarkozy ce n'est certes pas la concentration du pouvoir ce n'est certes pas son aptitude à se pencher sur tout ce qui l'intéresse c'est sa tendance désastreuse à s'intéresser à tout et du coup a dépouillé en quelque sorte tout le gouvernement qui même dans les pires périodes conservait quand même des compétences résiduelles qui aujourd'hui donnent le sentiment de s'être totalement volatilisé avec comme effet et personnellement je le redoute une sorte de trombose d'étranglement au niveau présidentiel tout ce qui n'est pas décidé à l'Elysée n'est pas décidé et il semble que beaucoup de membres du gouvernement aient pu grandes difficultés à exister à commencer par le premier d'entre eux ce qui en soi n'est pas dramatique mais qui je pense du point de vue de la gestion de l'Etat est contre-productif en vérité un ami à moi me faisait remarquer récemment que si l'on prend n'importe lequel des livres il y en a désormais de très nombreux consacrés au management qui disent comment on doit faire et bien Nicolas Sarkozy offre l'exemple frappant de l'anti-management il prend tout et puis il fait le contraire il faut travailler en équipe il faut valoriser les gens il faut réfléchir avant d'agir il faut jouer collectif et on a l'impression que très méthodiquement Nicolas Sarkozy fait le contraire reste pour terminer je ne vais pas m'étonner Dieu sait que j'aurais envie de parler de la séparation des pouvoirs mais la séparation des pouvoirs est dépassée en ceci qu'elle était supposée être la protection ultime contre l'oppression depuis on a découvert d'autres protections autrement plus efficaces que celle-ci pour autant pour autant la séparation des pouvoirs est toujours d'actualité jusqu'à preuve du contraire tout Nicolas Sarkozy qu'il est il ne peut pas voter la loi lui-même et il y a beaucoup de conséquences juste un dernier élément il y a une chose que je tiens à dire ici c'est que quand même cette révision constitutionnelle a quelque chose de miraculeux elle a été avant tout voulue et finalement imposée par un président de la république qui n'avait rien à y gagner rien à y gagner et moi je tiens à lui rendre publiquement cet hommage je sais pour avoir fait partie de ceux assez nombreux qu'il avait consulté sur le sujet avant d'être élu président de la république que ça correspondait chez lui à une vraie conviction à une vraie intention indépendante de son intérêt car une fois encore du point de vue de la concentration du pouvoir il n'a pas forcément renoncé à l'essentiel mais du point de vue de la concentration il avait beaucoup plus à perdre qu'à gagner à cette révision il a effectivement perdu un peu et gagné rien du tout après tout c'est un cas de révision désintéressée qui mérite à ce titre d'être souligné merci il nous reste une vingtaine de minutes si vous voulez poser des questions on va peut-être vous les ai posé deux ou trois questions successives et répondre ensemble monsieur au fond commençons par le rituel de la présentation je m'appelle Rémi Teston et je suis étudiant en quatrième année à Sciences Po la question que je vais poser ou plutôt la remarque porte essentiellement sur le second débat contrairement à ce que l'on pourrait penser j'évoquerai à nouveau la question de la limitation des mandats et des fonctions non pas du mandat unique parce qu'il s'agit probablement d'une mesure trop contraignante qui serait un peu drastique et qui fera en sorte d'éloigner les parlementaires de leur assise locale il n'empêche que je suis particulièrement attaché à la restriction à la limitation du nombre de mandats et de fonctions pour une raison qui n'a pas été évoquée bien que le premier ministre Edouard Balladur ait parlé tout à l'heure de la révision de la réflexion lors de l'année 2009 concernant les collectivités territoriales aucun des participants n'a évoqué la question du statut de l'élu et en particulier celle de l'élu local à mon avis il s'agit bien qu'il ne s'agisse pas ici du thème puisque nous parlons de la constitution mais nous avons parlé d'un thème qui est inhérent il ne s'agit pas d'inscrire dans la constitution un statut de l'élu mais il s'agit à mon avis d'entamer une réflexion à ce sujet car actuellement l'absence de statut contribue au fait que députés et sénateurs aient tendance à cumuler et plutôt et essentiellement à ce que élus locaux aient vocation à devenir députés ou sénateurs le problème à mon avis est que être élu local qui pourtant est quelque chose de très noble n'est pas aujourd'hui très tontant il peut être intéressant pour des retraités pour des parlementaires ou pour des aspirants parlementaires alors je demande aux participants de ce colloque de nous faire part de leurs opinions à ce sujet et d'évoquer les pistes qui pourraient être mises en oeuvre sachant que néanmoins il s'agit de quelque chose de complexe quand on sait que d'ores et déjà nombre d'élus sont mécontents de la péréquation qui existe essentiellement au sujet de l'ADGE et de l'ADGF merci de votre attention est-ce qu'il y a d'autres questions pour qu'on les groupe un peu messieurs et messieurs alors ah c'est bon écoutez je m'appelle David Miodovnik je suis en première année alors j'arrive je débarque mais je me suis un petit peu penché sur ces questions de révision constitutionnelle j'aimerais vous poser puisque monsieur le premier ministre a soulevé la question il a parlé comment dire on peut la droite et la gauche ce n'est pas une clé pour comprendre les problèmes de la société je suis tout à fait d'accord et sur ce plan de bipartisme est-ce que de par même sa constitution la 5ème république peut voir émerger un 3ème mouvement à l'assemblée à l'assemblée voilà monsieur derrière Florent peut-être peut-être dans l'ordre que vous souhaitez oui très rapidement le cabinet du président est comparable à celui du premier ministre peut-être un peu inférieur il y a environ une cinquantaine de membres et ce qui permet à chaque mais ça a toujours été comme ça il y a des équipes qui peuvent être qui ont pu à certaines époques être plus resserrées mais je crois que ça c'est plus un problème une question de fonctionnement il y a des personnes qui préfèrent travailler avec très peu de collaborateurs mais avec des portefeuilles très étendues d'autres qui préfèrent avoir plus de collaborateurs et des portefeuilles plus particuliers et c'est organisé de telle sorte qu'effectivement chaque membre du cabinet suit les dossiers d'un ministre ou à plusieurs ils suivent les dossiers de plusieurs ministres donc ils suivent l'évolution de la politique gouvernementale Monsieur le Préministre je voudrais répondre à la question que vous avez posée non pas la question de savoir quels sont les critères autres que la droite et la gauche qui clivent la société et les esprits ça on peut en inventer des tas mais sur la possibilité d'un troisième parti important dans le paysage politique français avec le scrutin majoritaire uninominal joint à l'élection du président au suffrage universel c'est de plus en plus difficile parce que il y a deux tours et au deuxième tour il y a deux candidats et on sait l'un où c'est l'autre dans le régime présidentiel enfin français et dans l'élection présidentielle et à partir de là tout en découle alors selon les circonstances il peut y avoir des accords entre les partis mais même s'il y a un accord il y a toujours un parti dominant dans un secteur de l'opinion et un parti dans l'autre et toute l'évolution que nous avons connue depuis 50 ans va dans ce sens le parti socialiste aujourd'hui est beaucoup plus fort qu'il ne l'était au début de la 5ème république où il y avait encore un parti communiste fort et de la même manière aujourd'hui le parti disons gouvernemental l'UMP est beaucoup plus fort que ne l'était dans les temps plus anciens autant de De Gaulle ou de Pompidou l'UDR ou le RPR n'est-ce pas il y a un phénomène de concentration qui est le résultat du scrutin majoritaire joint législatif majoritaire uninominal joint au fait qu'il y a une élection du président au suffrage universel donc je ne suis pas extraordinairement optimiste je ne sais pas s'il faut que je dise optimiste sur la possibilité d'émergence d'un 3ème parti ça me paraît difficile la question sur le statut de l'élu elle est intéressante mais vous savez voir tous les élus comme des virtuels candidats à la députation ou au Sénat est un peu une vue de l'esprit il ne faut pas oublier qu'en France on a près de 500 000 élus maximum il y a moins de 1000 parlementaires donc il y aura par définition 499 900 élus 99 000 élus qui ne pourront jamais être parlementaires au-delà oui la fonction d'élu local est éminemment noble ce sont des gens qui soit bénévolement soit quasi bénévolement ce dévou à la collectivité et auquel on doit constamment rendre hommage pour autant faut-il leur donner un statut au-delà de ce qui existe déjà personnellement je suis circonspect je ne suis pas hostile je suis circonspect premièrement pour ceux d'entre eux qui ont des responsabilités à exercer ils sont défrayés parfois plutôt généreusement tandis que ceux qui n'ont pas de responsabilités à exercer ne le sont généralement pas ou beaucoup moins et puis le statut a quelque chose de préoccupant qui serait une espèce d'appel d'air ou d'invitation à la professionnalisation or la professionnalisation dans le domaine électif est quelque chose dont déjà me semble-t-il on peut avoir à souffrir je ne suis pas absolument certain qu'il soit souhaitable de la systématiser on va prendre une seconde série de questions je crois qu'il y a madame au fond et monsieur tout au fond bonjour Hélène Sergier je suis diplômée de Sciences Po et de l'école de journalisme je voulais revenir sur une remarque d'Emmanuel Mignon concernant les contre-pouvoirs indispensables dans notre république vous parliez notamment de la presse moi je m'inquiète un petit peu en tant que jeune professionnel dans ce secteur parce qu'à une période où la presse dépend de plus en plus des finances parce qu'il y a beaucoup d'évolutions en oeuvre qui sont très profondes il y a des liens très clairs entre l'exécutif ou du moins notre président et les industriels qui possèdent les organes de presse et ensuite il y a des interventions assez claires et je ne pense pas que ça fasse partie des pouvoirs de nomination officielle du chef de l'état dans le domaine des médias donc je ne vois pas trop comment on peut avoir dans ces conditions-là malgré le dévouement de certains journalistes malgré peut-être le sacrifice parfois je ne vois pas comment on peut avoir un contre-pouvoir qui fonctionne correctement lorsqu'il y a une telle influence du plus haut sommet de l'exécutif sur ce qui est censé être un contre-pouvoir et qui à mon avis s'en prend beaucoup en ce moment On va prendre la question de monsieur juste devant Bonjour je m'appelle Sun Chen Li je rédige une thèse en droit constitutionnel je suis en train aussi de traduire la prévision constitutionnelle française en chinois j'ai une question à poser c'est que dans l'article 25 depuis la cinquième république il y avait une indéduction très strict entre le siège parlementaire et aussi le siège ministériel or dans cet article dans cet article 25 j'ai bien l'impression que cette indéduction a été partiellement enlevée c'est-à-dire un député peut très bien peut devenir un ministre mais en carton même son siège parlementaire si jamais il a démissionné son ministre il peut revenir en son siège parlementaire ma question est-ce que vous ne trouvez pas que cela va causer l'instabilité du gouvernement ou du parlement merci est-ce qu'il y a encore une question oui madame bonjour Marie Saint-Martin donc étudiante en première année suite à l'adoption de la révision constitutionnelle l'article 18 de la constitution a été modifié permettant ainsi au président de la république de s'exprimer devant le parlement réunion au congrès en revanche son éventuel discours ne peut pas être suivi d'un débat ou d'un vote pour le vote c'est compréhensible en raison de son irresponsabilité politique mais en revanche pourquoi ne pas avoir permis le débat très bien alors Emmanuel peut-être pour la oui alors dans le congrès sur la révision constitutionnelle s'est tenu le 21 juillet 2008 et dans le monde daté du 17 juillet le président de la république a donné une grande interview sur cette réforme et il a eu cette phrase que j'aime bien il a dit j'aimerais bien qu'on me juge à ce que je fais et non pas sur la base de procès d'intention je remercie Guy Carcassonne d'avoir souligné quand même qu'effectivement dans ce président de la république qu'on nous décrit comme voulant s'occuper de tout concentrant tous les pouvoirs etc je remercie d'avoir mentionné que cette réforme ne lui en donne aucun supplémentaire et lui en enlève même certains tout à fait significatifs à commencer par la limitation dans le temps du nombre de ses de ses mandats et je fais cette allusion ce détour pour répondre à la question qui a été posée sur la presse parce que je crois qu'il y a ce qu'on peut lire il y a les procès d'intention et puis il y a les faits alors moi je voudrais puisque vous avez posé cette question je comprends très bien que vous la posiez et surtout dans la profession que vous avez choisi d'embrasser c'est tout à fait normal que vous vous la posiez mais que vous regardiez pendant disons une semaine je pense que ça suffira largement à l'expérience que vous preniez tous les quotidiens du matin et que vous osiez soutenir que la presse n'est pas libre en France ouvrez l'humanité ouvrez libération ouvrez le parisien allez voir madame Amaury qui dirige le parisien et demandez lui si elle reçoit tous les matins les instructions du président de la république sur ce qu'il faut sortir dans le parisien je ne crois pas qu'Alain Veil qui dirige la tribune reçoit ces instructions du président de la république je ne crois pas que le groupe Roularta qui possède l'Express reçoit des instructions du président de la république donc je crois qu'il faut faire très attention avec ce genre d'accusations elles sont fondées sur des procès d'intention et il faut regarder la réalité et personne ne peut soutenir la presse a des problèmes ça c'est vrai mais personne ne peut soutenir que aujourd'hui on est dans une presse dans laquelle il n'y a pas une critique permanente du président de la république sur le sujet Geneviève Goubi oui simplement dire que le parlement européen vient de voter hier une résolution justement rappelant que la presse doit être indépendante des actionnaires des propriétaires pour une fois que le mot propriétaire arrive dans un texte c'est intéressant et des gouvernements ce qui est aussi donc une manière de signifier que même en démocratie il y a parfois des risques effectivement de dérive sans dire que les dérives sont effectivement je dirais réalisées mais au moins c'est signifié qu'il y a cette protection nécessaire de tout le système de l'indépendance de la presse à la question sur le le fait que le président de la république puisse s'exprimer devant le congrès d'abord cette question a polarisé à l'excès la tension je crois de la part de la gauche parce que et pour de mauvaises raisons je crois de la part de la gauche parce qu'elle devait absolument trouver des choses à critiquer dans une révision constitutionnelle qui pour l'essentiel ou sur beaucoup beaucoup de points reprenait des idées qu'elle avait défendues donc expliquer qu'on va voter contre quelque chose alors que c'est ce qu'on demandait ou défendait soi-même je sais que la mauvaise foi est un vice assez bien répandu mais à ce point là de façon si flagrante c'était gênant donc comme la gauche par miracle n'avait jamais demandé que le président de la république venait s'exprimer devant le parlement réuni en congrès on a accordé une importance considérable à cela pour avoir un argument pour justifier un vote non qui obéissait à des considérations purement tactiques et totalement étrangères à la substance mais en sens inverse il me semble que le président de la république avec tout le respect qu'on lui doit a attaché aussi lui une importance trop grande à cette disposition qui même si elle est justifiée même si ses arguments sont bons quand il dit tout le monde peut sauf moi et je peux partout sauf là ses arguments sont bons mais peut-être qu'il surestime l'importance de cela et alors enfin les médias n'est-ce pas parce que ce qui a été à mon avis très appréciable ce matin c'est la qualité des échanges entre tout le monde et ce qui a été très consternant dans les deux ans qui ont précédé ou l'année et demie qui ont précédé la révision constitutionnelle c'est le caractère quand même extrêmement simpliste pour ne pas employer des termes plus injurieux de la couverture médiatique des débats sur la révision constitutionnelle vraiment quoi pendant les premiers mois c'était est-ce que vous allez faire un statut à Cécilia ou pas et pendant les mois suivants ça a été exclusivement presque exclusivement et alors le président de la république est-ce qu'il va venir devant l'Assemblée ou pas est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut pas alors pour répondre à votre question sur le fond mademoiselle le président de la république peut s'exprimer devant les deux assemblées réunies en congrès point 1 un débat peut suivre mais hors sa présence puisqu'il n'est pas responsable devant l'Assemblée c'est ça l'idée et le texte constitutionnel nouveau précise mais aucun vote cela signifie aucun vote directement sur ce qu'il vient de dire mais on ne peut en aucun cas empêcher l'opposition de déposer une motion de censure d'annoncer qu'elle déposera une motion de censure pardon voire une résolution donc aucun vote est en vérité une formule constitutionnelle qui pourrait être des faits assez limités et le débat voilà le débat c'est hors sa présence à partir du moment où il n'est pas responsable où on ne veut pas faire un jeu de questions réponses et d'interpellations du président directement devant l'Assemblée je ne me trompe pas madame Mignon c'est à peu près ça l'explication cette fois nous sommes d'accord pour répondre à la question sur l'article 25 qui est la fin de l'incompatibilité je vais dire que c'est enfin une disposition qui met fin à une hypocrisie cette incompatibilité elle se comprend dans le contexte de 1958 par rapport à la 4ème république et le mouvement entre être parlementaire et être ministre mais vous savez très bien que les ministres déjà parlementaires enfin les parlementaires devenus ministres lorsqu'ils étaient ils avaient achevé leur fonction ministérielle retrouvaient de toute façon pour la très grande majorité d'entre eux leur poste leur mandat parlementaire parce qu'ils obligaient tout simplement leurs suppléants à démissionner et donc de provoquer une élection législative depuis 1958 même si le phénomène s'est accéléré par la suite il n'y a pas eu pour autant une instabilité gouvernementale donc de ce point de vue là d'ailleurs la constitution a plusieurs dispositions qui gèrent le droit un petit peu par rapport à la pratique en conformité avec la pratique et qui met fin à des hypocrisies et ça on ne l'a pas souligné ce matin mais la révision de ce point de vue là clarifie les choses et ce n'est pas plus mal parce qu'une constitution elle doit être claire elle doit être claire pour les acteurs mais également pour les citoyens et de ce point de vue là je pense que c'est plutôt une disposition qu'on doit souligner de façon positive tu veux conclure Olivier ? non ? non ? bon alors il est 13h merci à chacun des intervenants de cette table et merci à vous et à très bientôt merci merci à vous Merci.